C'est parti mesdames et messieurs, trois parties dans cette émission, nous allons vous accompagner, le seul but c'est de vous apprendre à vous défendre et de régler vos problèmes. Première partie, consultation instantanée, vous allez poser vos questions à tous nos spécialistes. Deuxième partie, nous vous aidons grâce à nos négociateurs quand vous avez une galère, une arnaque. Troisième partie, le journal des arnaques est particulièrement riche aujourd'hui. Alors, pour répondre à toutes les questions, Blanche de Grandvilliers, avocate est avec nous, bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et nous avons également en duplex pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, Olivier Dauvert qui lui est au Salon de l'Agriculture. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je vais avec les vaches, donc très heureux. Évidemment, tout de suite vous posez une première question parce que certains vont au Salon de l'Agriculture pour acheter des produits. Et est-ce qu'on peut vraiment faire des bonnes affaires au Salon de l'Agriculture ou est-ce qu'il y en a qui en profitent pour dire « Tiens, une fois que tu es là, je vais augmenter un peu les prix et finalement, je vais faire un beau bénef. » Bon, dit de manière diplomatique vis-à-vis notamment des organisateurs du Salon de l'Agriculture, ce n'est pas le lieu franchement pour faire des sacrées économies parce que les produits qu'on y trouve sont relativement chers. Je vais vous prendre quelques exemples. Du fromage à 40 ou 50 euros le kilo pour du comté que vous trouveriez 30 ou 40% moins cher dans votre supermarché. Des yaourts qui sont vendus par 4 et que vous allez payer entre 4 et 5 euros, ça fait relativement cher. Mais en réalité, ce qu'il faut accepter comme idée, c'est que vous achetez davantage que le produit que vous venez acheter. Vous achetez un bout de ferme, un bout de campagne, un bout de Martine à la ferme, j'allais dire tout simplement, parce que c'est parfois les producteurs eux-mêmes qui vous le vendent. Et puis ensuite, il faut être honnête, ils ont des frais parce que la participation au Salon de l'Agriculture est une participation payante. Les mètres carrés de stands sont loués, le transport, l'hôtel, etc. Donc non, ce n'est pas le lieu pour faire des bonnes affaires, c'est le lieu juste pour acheter un petit bout de cette France rurale que les citadins ont parfois du mal à avoir dans leurs assiettes. Alors je reviendrai vers vous dans quelques instants parce qu'il y a aussi des moments où ils cassent les prix. Nous continuons les questions. Je n'ai pas dit bonjour à Mme Colon-Chéline, bonjour. Bonjour M. Courbet, j'ai bien cru que j'allais devoir attendre une heure ou deux pour avoir un bonjour de votre part. Ça arrivera un jour, mais aujourd'hui, je vous le dis en temps et en heure. Non, mais c'est quand même incroyable de se faire parler comme ça. Caroline, tout à l'heure, on vous réglera votre problème. Expliquez-lui qu'elle ne peut pas, elle me doit un peu de respect quand même, Caroline, non ? Un petit peu quand même. Merci Caroline, on va bien vous aider, Caroline. Je vais vous mettre les meilleurs sur votre cas. Merci, c'est gentil. 57 000 euros de travaux et la toiture qui fuit de tous les côtés, on est d'accord ? Exactement. Allez, on continue. Le matin, posez vos questions, profitez-en aux meilleurs avocats. Comment fait-on pour poser une question ? Vous envoyez un mail à çapeuvousarriver.com.fr. Alors, une question pour Blanche ? Oui, et c'est Véronique qui va la poser, elle est en ligne avec nous sur RTL. Bonjour Véronique ! Bonjour Véronique ! Bonjour à toute votre équipe ! Bonjour à vous Véronique, vous nous appelez d'où ? J'appelle de l'Alain, dans Dordogne, à côté de Bergerac. Eh bien, posez votre question à Blanche de Grandbilliers, Véronique. Voilà, j'espère que Blanche va pouvoir m'aider. Alors, c'est une question Véronique, vous êtes la seule à le penser. Mais, contentez-vous de poser la question dans un premier temps, pour la réponse, on verra si on peut faire quelque chose. Allez-y. D'accord, oui. Donc, ma fille est passée par la préfecture de Bordeaux en août 2023. La préfecture a jugé son dossier contingent prioritaire pour l'obtention d'un logement social avec un bailleur désigné, Gironde Habitat, pardon, l'agence du Bousca. Voilà. Et depuis tous ces mois d'attente, presque sept mois aujourd'hui, mis à part deux, trois contacts avec cette agence, nous n'avons pas de nouvelles de la suite de ce problème-là qui est très important. En sachant que depuis le 7 février, la personne qui logeait provisoirement ma fille a mis ma fille dehors, et maintenant ma fille dort dans sa voiture. Vous vous plaisantez ? Non, je ne vous plaisante pas. Alors, elle a de la chance de travailler, donc voilà, elle arrive quand même à se débrouiller un petit peu. Mais c'est surtout par rapport à cette agence, et avec des commissions qui sont susceptibles de lui proposer des logements, on lui propose un logement qui ensuite est annulé, tatatita. C'est très compliqué, c'est très flou. Alors Véronique, déjà, on va répondre à votre question, et peut-être que Stan, celle des appels, alors ce n'est pas prévu, mais c'est le principe aussi de la consultation instantanée, vous avez noté le nom du bailleur, essayons de l'appeler en parallèle. Blanche ? Oui. Il se trouve qu'effectivement, son cas a été jugé contingent prioritaire, il y a des gens qui sont prioritaires pour le logement, compte tenu de leur situation, notamment parce qu'ils sont en situation de faiblesse ou de difficulté, donc c'est le cas. Et généralement, on doit avoir un logement dans les trois ou quatre mois maximum, puisque justement, elle a été jugée prioritaire. Si on n'a pas de nouvelles, il faut saisir la commission d'allôme au droit au logement opposable, il faut absolument que votre fille continue ses démarches pour avoir son logement, puisqu'elle a été jugée prioritaire. Heureusement, elle n'était pas prioritaire, qu'est-ce que ça serait ? Alors, qui s'est mis sur ce coup, s'il vous plaît, à la régie ? Tout ça se fait en temps réel. Écoutez, c'est bon. Alors, vous essayez d'avoir cette fameuse régie au Bousquard ? Oui, j'appelle Gironde Habitat. Alors, très bien, vous les appelez, vous me les basculez, et peut-être que pendant ce temps-là, Laura, vous pouvez récupérer le nom, prénom de la jeune fille que l'on puisse donner des renseignements à ces gens-là quand on va les avoir. Ne bougez pas, Véronique, on s'en occupe. Merci infiniment. Oui, vous en prie. Une autre question. Il y a plein de spécialistes qui sont là, profitez-en. Comment fait-on pour poser les questions chaque jour en la posant maintenant ? On peut passer demain, Céline. Vous nous envoyez un mail à çapeuvousarriver.fr, une question de François qui est en ligne avec nous sur RTL. Bonjour François, allez pour qui la question, François ? Olivier Daubert, bonjour à tous. Il ne s'appelle pas Daubert, vous vous confondez avec le roi. Nous, c'est Daubert, c'est le bon roi Daubert qui met ses culottes à l'envers, d'ailleurs, comme le dagobert. Qu'est-ce que vous avez comme question ? C'est mon accent qui vous a fait entendre Daubert et pas Daubert. Ah, très bien, vous avez vraiment dit Daubert. Vous nous appelez d'où exactement, François ? De nuit. Ah bon ? Effectivement, vous avez vraiment l'accent de meillir. On est loin de Auteuil-Neillipassi, Télémon-Ghetto. Alors, François, posez votre question, la ligne n'est pas très bonne à Olivier Daubert qui, lui, est en duplex au Salon de l'Agriculture et qui va vous répondre. On vous écoute. Bon, moi, j'achète du lait demi-écrimé, nature, pas le micro-filtré par lui acheter du nature. Et j'ai constaté qu'ils n'avaient pas le même goût. Alors, j'ai regardé sur les étiquettes et il y en a un, elles ont strictement les mêmes informations nutritionnelles. Je ne vais pas demander à Olivier quel est le plus lourd, ce n'est pas ça la question. Je voudrais savoir pourquoi ils n'ont pas le même goût. Alors, je suis allé plus loin. J'ai vu que sur l'étiquette, il y avait un, il y avait écrit « lait pasteurisé origine France », sur l'autre, il y avait « fabriqué en France à partir de lait français ». Est-ce que c'est suffisant pour expliquer la différence de goût ? Ou est-ce que, parce qu'il y a écrit « lait de montagne », c'est une AOC qui garantit un certain goût ? Voilà. Alors, ok, vous savez ce qu'on va faire ? Là, on va appeler cinq chercheurs du CNRS qui vont essayer de comprendre la question que vous nous avez posée. Une fois qu'on a compris la question, nous allons la transmettre à Olivier Daugher. Mais comme il y a à peu près neuf pages de texte, il nous faut un petit quart d'heure, donc on se retrouve pour la réponse d'Olivier Daugher qui est en train de réfléchir. Mais non, on va vous la donner, la réponse. La réponse à la question posée avec Olivier Daugher qui est à côté d'une vache. Resynthétisons cette question maintenant, s'il vous plaît, Céline. Dans la consultation instantanée, ça peut vous arriver à robazam6.fr pour poser vos questions. C'est une question de François qui est en ligne avec nous. Alors, il achète deux litres de lait de deux marques différentes, mais le lait est produit dans la même usine. Il se demande pourquoi est-ce qu'il y a un goût différent, alors qu'également, ces deux laits ont la même valeur nutritionnelle. Et c'est une question pour Olivier Daugher. Je rappelle qu'Olivier était ingénieur et qu'il a travaillé, je crois, pendant un an auprès des vaches. Il est particulièrement qualifié pour parler de lait. On vous écoute, Olivier. Effectivement, j'ai fait cinq ans d'études agricoles quand j'étais jeune. Et je suis juste à côté d'une vache d'ailleurs qui fait du lait. Elle s'appelle Océanie, c'est une bleue du Nord. Pour tout vous dire, plus sérieusement, c'est normal qu'il y ait des différences dans le goût du lait. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux facteurs principaux qui expliquent le goût du lait qui peut être différent. Le premier facteur, c'est la race des vaches. Vous savez qu'il y a des vaches Montbéliard, de Normand, de Bleu du Nord. J'en ai une derrière moi. Ce qu'on appelle des Holsteins aussi. Ces vaches-là, elles peuvent donner des laits de goût différents. Ça, c'est la première raison. Dans le cas de François qui nous a appelés, je penche probablement pour la deuxième explication qui est la nature de l'alimentation de la vache. Une vache, elle peut manger schématiquement soit du foin, c'est-à-dire de l'herbe, soit ce qu'on appelle de l'ensilage de maïs. Et c'est notamment ça qui peut expliquer la différence. Quand on est, par exemple, sur du lait de montagne, on a beaucoup plus souvent du lait fait avec de l'herbe, avec du foin, qu'avec de l'ensilage de maïs, qui est plutôt la nourriture des vaches qui vivent en pleine. Et donc, ça produit des goûts différents. Donc, ce n'est pas parce que le lait vient de la même usine qu'il a nécessairement le même goût. C'est l'origine de l'alimentation des vaches qui va l'expliquer. Voilà pourquoi, parfois, vous avez des différences de goût entre des laits qui, pourtant, en regardant le petit code qui est sur le produit, vous disent que ça vient de la même usine. Oh, François ! Oui ? Tu as entendu la réponse ? Oui, merci beaucoup ! Bonne journée à Neuilly ! Mais je vous en prie ! Non, ce n'est pas vous que je parle, c'est à François. Lui, depuis qu'il est à côté des... Il ne faut pas se manquer de mon accent. Mais non, j'en ai un, moi aussi, je ne dis pas jaune, je vous le rappelle, je dis Jeanne. Je suis fier ! Souvent, vous savez, quand je fais l'émission Capital, on me reprend, et ça m'énerve d'ailleurs, parce qu'on me dit, tu ne peux pas dire Jeanne. Parce que si, mais pourquoi ? Je suis né comme ça, donc je suis obligé de faire jaune, en mettant la bouche en cul-de-coude. Il a une belle bleue du Nord derrière lui, notre Olivier Dauver, qu'on retrouvera tout à l'heure, à hommage à Enrico Macias. Les bleues du Nord, On dans les yeux, le soleil qu'elle n'emprache chez eux. Allez lui chanter du Enrico à votre bleu du Nord. Pendant ce temps-là, les questions... Elle s'appelle Océanie. Oui, Océanie, elle a l'air jolie. Demandez le poids, l'air agriculteur. Elle est très jolie, elle est très gentille. Vers qui va-t-on, s'il vous plaît ? On va accueillir Sylvain Baron, notre expert bâtiment. On a une petite question pour lui ce matin. Ça, c'est génial. Pour vous qui êtes très branché logement, travaux, etc., Sylvain Baron vous évite de faire des bêtises. Alors, qui pose la question ? Eh bien, c'est Céline Cononge, parce que c'est Sébastien qui nous a envoyé un message sur www.servevousarivez.fr. Et donc, la question de Sébastien pour Sylvain, c'est j'ai aménagé mes combles de 40 mètres carrés pour en faire une chambre et un bureau, mais je n'ai pas fait de demande de permis ni de déclaration de travaux. Suis-je dans l'illégalité ? Juste avant de répondre, Sylvain, deux questions. Est-ce que vous êtes en train de faire de la plongée sous-marine, respirateur artificiel ? Parce que, pendant que Céline est en train de poser la question, elle m'entendait... Bonjour, Julien, bonjour à toutes. Moi, je suis un petit peu malade, parce que, bonjour, j'ai attrapé le froid sur... Enfin, jeudi dernier, j'ai attrapé le froid sur un chantier, et depuis, je tire la langue, j'ai du mal à respirer, j'ai la corse qui me fait un mal de chien, enfin, bref. Ah bon, je sais, c'est un vrai frère. Est-ce que vous pouvez répondre le plus succinctement possible, s'il vous plaît ? Alors, effectivement, vous êtes dans l'illégalité, et c'est certain, parce que tout changement de destination doit faire l'objet d'une déclaration de travaux. En effet, ça sert pour les impôts, puisqu'il y a augmentation de la surface habitable, et que les impôts sont calculés sur l'espace disponible dans votre construction. Voilà, Julien, cours, direct. Oui, alors, tant que vous êtes là, et que vous êtes encore vivant, vous savez qu'on devrait normalement passer le cap, on espère aujourd'hui, la grande cagnotte Suzy Handicap, pour ces animaux tellement maltraités qu'ils en sont extropiés, défigurés, orputés, et cette dame les soigne, elle en a 300, vous avez été sur place, vous avez été très émue, donc faites vite, là, c'est les derniers jours, il faudrait qu'on boucle la cagnotte aujourd'hui, on va pouvoir leur construire un mini-hôpital, grosso modo, il manque plus grand-chose, donc pour donner, s'il vous plaît, vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, et vous cliquez en haut sur la cagnotte de Suzy Handicap, et puis c'est Sylvain, l'ingénieur, qui va suivre tous les travaux, pas d'arnaque, du bienfait, il va choisir les entreprises, et ça va tout changer pour cette association. On est à combien ? 63 978 euros. Allez, à 70, allez, on y va les amis, on compte sur vous, ça serait génial qu'on fête ça aujourd'hui. Sylvain, restez pas trop loin du téléphone quand même, sur quoi va-t-on ? Les questions fusent, ça peut vous arriver à robasm6.fr. Je vous propose de refaire un petit point avec Véronie, qui nous a appelé à l'instance sur RTL, sa fille demande un logement social, son dossier est prioritaire depuis 8 mois, et il ne se passe rien, Hervé Poucholle a réussi à joindre le bailleur social Gironde Habitat. Alors, qu'est-ce qui se passe Hervé Poucholle, celle des appels ? Permettez-moi de donner un coup de chapeau pour l'accueil de Gironde Habitat, une jeune femme adorable, qui m'a trouvé son chef de service. Ils étaient en réunion, ils sont sortis de la réunion, ils ont pris les dossiers, les numéros de Véronique, et de sa fille notamment, monsieur, on vous rappelle dans 10 minutes. Voilà, bravo, coup de chapeau, et je vous tiens au courant, dès qu'il me rappelle. Merci, vous êtes le spécialiste des coups de chapeau, bravo, et des fois même sans chapeau. Alors, nous allons continuer à donner des nouvelles à cette dame dans quelques instants. D'ici là, une autre question ? Oui, une question pour Olivier Dover, au salon de l'agriculture. C'est Thomas qui nous a écrit à çapeuvousarriver.fr Est-ce que malgré tout, il y a des moments où on peut casser les prix sur le salon de l'agriculture ? Est-ce qu'on peut encore trouver ce genre de bonnes occasions ? Genre le dernier jour, est-ce que les produits, tous les bocaux, tout ce qui se vend, pour ne pas le ramener en région, on casse les prix, on fait des superbes affaires, Olivier ? Oui, affirmatif. Le salon de l'agriculture, c'est un grand marché et c'est les mêmes habitudes que sur les marchés. Ça veut dire que quand se rapproche l'heure de fin, en l'occurrence, ça sera dimanche prochain, en fin d'après-midi, tous les produits frais, il vaut mieux les vendre à bas prix que de les jeter. Les produits qui sont encombrants, il vaut mieux les vendre à bas prix que de les rapporter chez soi. Donc oui, clairement, ceux qui feront leur course dimanche prochain feront peut-être des meilleures affaires que ceux qui l'ont fait dimanche dernier. Par contre, c'est comme sur les marchés, il y aura moins de choix. Ah mais bien sûr. Alors une question qui est posée, on m'a mettre la photo sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, de votre veste que vous portez aujourd'hui, vous avez toujours des vestes. On est bien d'accord que c'est le modèle du stucru puisque c'est une veste... Absolument ! On est d'accord parce qu'il a la veste à carreaux bleus et noirs, le logo, c'est très bien, je ne savais pas qu'il faisait ça. C'est super, car elle vous va super bien, Olivier. Olivier Daubert que l'on... Vous avez quand même la consommation, on la porte. Mais bien sûr, Olivier Daubert que l'on retrouve sur son site internet appelé très modestement oliviedaubert.fr mais également dans des livres passionnants sur la conso. Moi, je les dévore chaque jour aux toilettes notamment. Non, non, mais je ne peux les en dire. Ils sont super intéressants chez Olivier Daubert, édition. Alors, dans une seconde, déjà, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à Aurélie qui est là. Elle est conductrice, ce poilot, Aurélie. Attention ! Et elle a payé 3000 euros pour une voiture qui ne marche absolument pas. D'accord ? Caroline, on l'a vu, la toiture qui fuit. Nous avons le Emeric qui est avec nous. Bonjour, Emeric. Bonjour. Emeric, chèque falsifié. Mais alors, la grande nouveauté, ils n'ont même pas falsifié le nom. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché au chèque, ils l'ont simplement pris, ils l'ont volé dans une enveloppe et au dos, ils ont mis leur numéro de compte. Eh bien, ça passe, comme à la poste. Et puis, d'autres questions à venir. C'est ça peut vous arriver avec plein de surprises. Vous allez voir ce matin. Les dernières questions, on fera une petite session en fin d'émission également. Voici une nouvelle question posée, s'il vous plaît, Céline, par qui ? Par Mélodie sur ça peut vous arriver à Robase M6.fr et c'est une question pour Blanche de Granvilly, notre avocate. Notre chiot aboie de temps en temps. Nos voisins menacent de porter plainte et de nous le faire retirer. Ils ne sont pas du tout ouverts à la discussion. Que faire ? Alors déjà, évidemment, un chien a le droit d'aboyer, c'est normal. Surtout si c'est un chiot. J'apprends que c'est un chiot. Il ne faut pas non plus que ça gêne les voisins. Il ne faut pas que ce soit intempestif. Déjà, ça dépend si c'est le jour ou si c'est la nuit. C'est vrai que s'il aboie la nuit, c'est un peu plus compliqué. Mais de toute façon, la balle est dans leur camp. C'est à eux d'intenter éventuellement une procédure, de le faire constater par un procès-verbal que les aboiements sont particulièrement nombreux et donc qu'ils dérangent. Et dans ce cas, s'il y a effectivement ce procès-verbal de la mairie, il faut prendre des mesures parce que ça peut aller, comme c'est indiqué. Ça ne peut pas rendre fou. Il faut dire la chambre. Dieu sait que j'aime les bêtes. On ne peut pas me reposer de ne pas aimer les chiens mais ça peut rendre fou d'avoir un chien qui ne fait qu'aboyer. Exactement. Mais c'est Mélodie qui a peur qu'on lui retire son chien. Effectivement, ça peut aller jusqu'à la confiscation du chien. Donc, il faut effectivement prendre des mesures. Mais je le rappelle, si c'est intempestif... Après, Mélodie, elle peut aller voir une éducatrice qui va essayer de comprendre pourquoi il aboie et le faire arrêter d'aboyer. Bien évidemment. Bon, super. On a une autre question. Les fromages comme le Comté ou le Beaufort sont beaucoup plus chers que les autres. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez répondre à cette question depuis le Salon de l'Agriculture ? Absolument. Je peux répondre à cette question. C'est des fromages qui, effectivement, sont assez chers. Le Comté, le Beaufort, ça vaut entre 20 et 30 euros le kilo dans votre supermarché en général. Ça s'explique tout simplement parce que c'est des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Vous imaginez que le Comté et le Beaufort s'est fait dans les montagnes. Le Jura pour le Comté, la Savoie pour le Beaufort. Parce que ce sont des races particulières. De la Montbéliarde, par exemple, pour du Comté. Le lait est payé plus cher aux éleveurs parce que, justement, ça leur coûte plus cher de le produire. Et en bout de chaîne, c'est bien le consommateur qui paye plus cher. Et puis, il faut énormément de lait pour faire du Comté, du Beaufort. Tous ces fromages à pâte pressée, c'est des dizaines de litres de lait pour faire un kilo de fromage. Donc, évidemment, c'est normal qu'en bout de chaîne, ça coûte très cher aux consommateurs. Et en tous les cas, plus cher que du camembert, par exemple. Quelle est la différence Comté, Comté, Comté. Alors que la pub pour le courbé, c'est T'es con. C'est un moyen mémotechnique pour vous en rappeler. Elle ne me met pas en valeur, néanmoins. Non, mais c'est drôle. Merci beaucoup. Écoutez, Olivier Daugher, on vous retrouve donc dès demain. On vous retrouve vendredi pour la spéciale conso. Et là, vous allez passer de stand en stand. Et si vous repérez une petite arnaque, vous pouvez même passer quand vous le voulez dans l'émission. Je compte sur vous. C'est gentil. Allez, avançons maintenant avec tous les cas que nous allons traiter. Juste, Stan, déjà, bonjour, notre chef opérateur d'édition de ce que vous voulez, Tour de contrôle des appels avec un journal des arnaques. Disons, la mule est bien chargée. Là, en ce moment, ce n'est pas possible de renégocier quelque chose. Je n'ai jamais vu des émissions aussi complètes. Écoutez, ce n'est pas de ma faute s'il y a de plus en plus d'arnaques, Julien, aussi. C'est comme ça. Vous savez, les arnaques, on n'a même pas besoin de les chercher parfois. On nous envoie tellement de mails à ça peut vous arriver et ce matin, par exemple, on aura Sacha qui sera du côté dans l'Ain avec Florian. Florian, en fait, il a voulu prendre des vacances donc il a loué un petit chalet et puis il s'est rendu compte que c'était une belle arnaque et on aura même la personne dont le chalet dont l'annonce est usurpée et petit scoop pour vous, Julien, on a même le numéro de l'arnaqueur qu'on essaiera d'appeler un peu plus tard. Après, on ira sur ce cas qui est hallucinant, Céline. Ce monsieur qui, malheureusement, va devoir peut-être fermer son bureau de tabac et même des voisins quitter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont voisins avec un ancien pressing qui a dû être transformé en habitation et que s'est-il passé ? Alors, il se trouve que l'artisan qui était dans l'ancien local de l'ancien pressing a renversé une énorme cuve sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et en fait, il y avait des produits toxiques utilisés à l'époque par le pressing et donc, il y a eu des énormes émanations de tous ces produits toxiques. Le voisin du dessus ne peut plus louer l'appartement et au rez-de-chaussée, le buraliste a dû fermer boutique et on aurait pour 50 000 euros de travaux pour réhabiliter tout ça. Et puis, les banques. Alors, avec vous, Emmerick, vous allez voir qu'on a plein de retournements de situation. Pas forcément pour vous, Emmerick. Lui, son cas, il est très simple, je vous l'ai dit. Il envoie un chèque à la poste. Quelqu'un pique le chèque mais ne va même pas falsifier le chèque. Derrière, il va l'endosser sur son compte et c'est passé comme ça. On se bat pour faire reconnaître les droits des usagers et vous savez que les banques disent à chaque fois, vous avez dû donner votre code, etc. Et il y a plein de procès qui tombent les uns après les autres. Et vous avez ce super procès avec LCL. Eh bien, restez avec nous parce qu'en fin d'émission, vous allez voir qu'il y a un petit rebondissement qui est assez exceptionnel. D'ici là, je crois que nous avons quand même des bonnes nouvelles parce que malgré tout, on se moque de Laura, Bernard et Hervé mais sans eux, on le sait qu'il n'y aurait pas d'émission et ils vont vous le prouver qui est avec nous, Stan. C'est Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Gilles Dernard. Comment allez-vous Amandine ? Vous nous appelez d'où ? Très bien, j'appelle De Ligret. De Y ? Eh bien, tant mieux. De Ligret. Ah, pardon. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle achetait un véhicule à un professionnel. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas livré le bon. Finalement, celui qu'elle voulait n'était pas en stock. Donc, elle en achetait un deuxième. Il y avait une petite différence de prix entre les deux, 519 euros. Et le garage tardait à rembourser ses 519 euros depuis le mois d'octobre dernier. Oh, Laura, il y a tant de cas résolus avec toi. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Laura ? Vous aviez eu qui ? Alors, j'avais eu Geoffrey Couturier qui est le responsable du service occasion chez Cartel Poitou Bayotosphère. Il s'était engagé à rembourser Amandine sous 10 jours. Donc, est-ce que ça a été fait ? Amandine, pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, je suis passée à l'émission le lundi. Il était remboursé le mercredi. Il est extraordinaire, ce monsieur. Bravo. Musique de fête. C'est la queue le leu. C'est magnifique. Il faut dire merci à ces gens-là. On n'est pas là pour embêter les professionnels. On est là pour leur dire votre client mérite votre attention. Laura, remerciez ce monsieur vraiment comme il se doit. Eh bien, merci, monsieur Geoffrey Couturier qui est le responsable du service d'occasion. Et merci à Cartel Poitou Bayotosphère. Eh bien, bravo. Ça fait plaisir. Bravo à eux. Vous êtes contente, Amandine ? Très contente. Merci beaucoup. À bientôt, Amandine. Gros bisous. Bonne journée. Merci d'être fidèle à ça. Ça peut vous arriver. Ça donne un peu de baume au cœur à Aurélie, j'espère. Parce que qu'est-ce qu'elle a votre voiture en vous ? Eh bien, j'ai acheté une voiture qui, depuis lors, ne fonctionne pas après de multiples pannes. Mais rien de rien ? Rien du tout. Quand on tourne la clé, on sent que le moteur essaye de partir. Mais c'est tout ce qu'il fait. Il essaie, simplement. Voilà. Alors, pouvez-vous me changer la voiture avec un moteur qui, lui, n'essaie pas ? Mais le fait vraiment. Parce que le nôtre ne fait qu'essayer. Et il ne veut rien savoir, le garager ? Il fait le mort. Apparemment, il est bon. Comme mort, mais c'est tout. Il y a plein d'excuses, sinon ? Il n'y a rien du tout. On m'a juste dit « Vous avez acheté une voiture à 3 000 euros. » Ah là là ! Que j'aime cet argument. Vous avez acheté une voiture à 3 000 euros. Vous ne pensiez quand même pas qu'elle allait marcher ? Non, mais on en est là aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? C'est comme ceux qui louent. Nous, on a des problèmes avec les appartements sociaux. Truffé d'humidité. On trouve des rats, etc. Et vous avez un jour le mailleur qui dit « Enfin, à ce prix-là, vous pensiez que vous alliez avoir un château ? » Non, mais c'est quand même dingue d'entendre ça. Eh bien, nous allons nous en occuper. Je précise au passage que notre amie Aurélie a mis une tenue de pervanche. Elle s'est dit « Au casou ! » Ça peut peut-être actuelle, elle est magnifique. Le bleu revient à la moelle. C'est fou, hein ? Vous avez tout ça depuis le début de la semaine. Allez, ça peut vous arriver. Continue. Ça peut vous arriver. Nous allons vous aider. Auparavant, petite parenthèse pour nos amis de Suzy Handicap. Merci. Il faut essayer de faire péter la cagnotte aujourd'hui au pire demain, mais ça serait bien aujourd'hui. Donc, vous allez sur Facebook. La page « Ça peut vous arriver ». Vous cliquez en haut et vous pourrez faire ce don. Si vous allez sur le Facebook, la page « Ça peut vous arriver ». Vous verrez notamment la photo. C'est un âne ou un cheval qui a dû être un cheval et le port, il est presque défiguré. Mais il est heureux parce qu'au lieu de l'euthanasier, elle l'a récupéré, elle l'a soigné. Seulement, il faut l'emmener chez le véto. Et elle ne peut pas. Elle a 300 animaux, les emmener un par un. Donc, il faut faire une petite salle d'opération et de soins pour que le véto vienne sur place. Passe sa vie là-bas, le véto. Donc, voilà. Bravo à cette dame et à son grand cœur. Allez, on compte sur vous pour cette cagnotte. Suzy Handicap, grâce à nos amis du pot commun, Facebook, tout en haut. page, ça peut vous arriver. Vous cliquez. Eh bien, maintenant, voici Aurélie. Veste, je la décris pour ceux qui conduisent. De contractuel. Chemisier, crème. Les ongles assortis à la veste. Brune, très jolie. Célibataire, je bois. Je pense que le célibat va se terminer dans les dîmes qui viennent. Donc, sachez-le, les premières annonces arrivent. Des gens connus, en plus. Eddy de Préto, à l'instant. Bien de dire. Pour Laura, c'est place à se aimer où je pense. Par contre, Aurélie, elle vient quand elle veut. Réaction immédiate. Non, parce qu'on a écouté tout à l'heure un disque de Eddy de Préto et Laura nous a dit j'adore Eddy de Préto. Alors, Aurélie, qui vous aimez, vous, comme chanteur, Aurélie ? J'écoute un peu de tout. J'aime beaucoup. C'est un peu ancien, mais tout ce qui est sniper. Enfin, les snipers. Les snipers, c'est un groupe ? Oui, c'est un groupe, oui. Je vous connaissais pas du tout, mais c'est quel site ? C'était du Rhin ? C'était en 2003, oui. Tout ce qui est gravé dans la roche, tout ça. D'accord. Et à part les snipers ? Quelque chose qu'au moins une personne dans le studio connaît ? Calogéro, j'aime bien. Ah ! Bon, ça, on pourra vous en mettre. Alors, vous êtes conductrice poids lourd. Racontez-nous un petit peu. Vous faites du long trajet ? Non, je fais de la... Donc, je travaille à la Steff et du coup, je suis... Je livre de la marchandise sur... À la Steff ? Oui, c'est du frais. D'accord. Et vous le livrez comme un ouragan, je suppose, très très rapidement. Non, non. Non, mais vous avez toujours voulu conduire des poids lourds ou c'est le hasard de la vie qui vous ont conduit à faire ça parce qu'il vous fallait absolument un boulot ? Non, c'est... Alors, j'en avais parlé quand j'étais petite. On m'avait dit déjà comment... Enfin, commence par conduire une voiture. Oui. Quand j'ai commencé à conduire une voiture, on m'a dit non. Et en fait, j'étais pas très douée. Et là, maintenant, ça fait un an que j'ai passé mes perdis et me voilà... Mais de plus en plus, d'ailleurs, de femmes comme ça deviennent conductrices. C'est un milieu macho ou vous vous êtes bien acceptée ? Non, je suis très bien intégrée par mes collègues. Bon, mais vous, de toute façon, vous ne dormez pas parce que sur les heures de repos, etc., où il pourrait éventuellement y avoir des soucis, pas du tout. Bon, mais c'est super. Alors, vous avez acheté cette voiture. Alors, déjà, vous êtes à Balroy-sur-Drome. Alors, que se passe-t-il, s'il vous plaît, Laura, à Balroy-sur-Drome ? Alors, le 18 mars prochain va se dérouler le premier championnat du monde de pétanque avec des moufles. Donc, une idée pour marquer la transition entre l'hiver et le début du printemps. Donc, les règles sont les mêmes que pour la pétanque classique, mais le mieux, c'est quand même de se déguiser. Et attention, la difficulté vient du fait de jouer sans contact physique avec ses boules. Donc, rendez-vous à PAN le 18 mars prochain. J'adore, moi, ces idées. Il doit y avoir des brainstormings. J'aimerais tellement y participer. J'ai un copain, vous savez que ça prend une ampleur incroyable, qui a, du côté de chez Xavier Kassovitch, par la base, je crois que c'est du côté de Carcan, qui a lancé, il y a quelques années, pour rigoler, le championnat de lancé de Tongue. C'est en train de devenir un truc international. Maintenant, il y a des délégations qui viennent et tout. C'est un truc de dingue. Bon, alors, le lancé de boules de pétanque avec des moufles. Vous avez décidé d'acheter une voiture. Comment l'avez-vous ? Qu'est-ce que vous vouliez comme voiture, exactement ? Je voulais une voiture qui m'emmène au boulot et qui ne m'embête pas. Mais vous vouliez un modèle précis ? Non. Non, une petite ? Oui, je voulais quelque chose qui ne coûte pas trop cher parce que je ne voulais pas... Oui, oui, vous ruinez. Et donc, je suis tombée sur cette annonce-là. Budget, 3 000 euros environ. Voilà, à peu près. Alors, l'annonce, vous la trouvez où ? Sur le bon coin. D'accord. Et c'est un professionnel qui vend ? C'est un professionnel. L'annonce dit quoi ? Qu'elle est nickel ? Sur l'annonce, tout est parfait. L'intérieur, extérieur, c'était nickel. Je me rends là-bas. Je l'essaie. Bon, ça colle. Il n'y a pas de souci. Je suis très contente de mon achat. Puis, j'ai vite déchanté au bout de trois jours. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de trois jours ? Le turbo a sauté. Ah, le turbo, carrément ? Oui. Oui, ça, c'est pas rien. Donc, vous vous rappelez immédiatement que vous dit ce monsieur ? Eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, au début, j'arrive à retourner avec la voiture jusque là-bas. Sauf qu'il n'y avait plus de 110 chevaux. Enfin, elle ne tirait pas du tout. Je la redépose dans la cour. Je lui explique. Oui, oui, on va faire quelque chose. Et puis, j'ai eu des nouvelles de ma voiture quasiment trois semaines après. Et parce que j'insistais pour en avoir, j'ai récupéré ma voiture. Alors, un turbo, il y a deux solutions. Soit on conduit très, très mal, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En plus, combien vous avez fait de kilomètres ? Elle s'est mise à arrêter de tirer au bout de trois jours. Je l'ai rapporté au bout de quatre. Soit c'est qu'il était vraiment bien usé. Alors, quels sont les tenants ? On va revenir là-dessus. On va appeler. Vous allez assister à toute la négociation. C'est le principe de ça peut vous arriver, RTLM6. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle attend et qu'est-ce que l'on fait ? Céline, s'il vous plaît. Alors, en fait, Aurélie a ramené sa voiture. Le monsieur a tenté de la réparer. Ça n'a pas fonctionné. Il lui a quand même prêté un véhicule de près le temps des réparations. Sauf que ce véhicule, il n'y avait pas de carte grise, il n'y avait pas d'assurance sur le véhicule de près. Là, ça pose un petit problème. Finalement, elle récupère sa propre voiture. Quelques jours après la réparation, de nouveau des problèmes. Elle renvoie le véhicule une nouvelle fois auprès du garagiste. On lui prête une nouvelle voiture. Cette fois-ci, c'est le contrôle technique qui était périmé, voyant moteur qui s'allume. Enfin, concrètement, sur trois voitures de ce garage, il y en a trois qui ne fonctionnent pas. On a l'historique ou pas du tout ? On n'a pas plutôt regardé ? J'ai regardé l'historique. Malheureusement, on regarde l'historique des véhicules sur le site Istovec, qui est un site de l'État et qui ne fonctionnait pas au moment où j'ai regardé. Ça, c'est bête. Vous avez eu l'historique où vous lui avez demandé d'où elle venait ? Non, non, je n'ai rien eu. Après, c'est vrai que j'ai vu qu'il l'avait racheté à un garage, déjà, c'est tamponné deux fois, sur la carte grise. Et c'est tout. Après, moi, je faisais confiance. Elle vous a dit que c'était un professionnel, mais encore une fois, il y a plusieurs types de professionnels, malheureusement. Alors, je vais vous donner la parole, Blanche de Granvillier, pour des règles d'ordre dans quelques instants. Nous allons téléphoner. Qui s'occupe de ça ? C'est vous, Hervé ? Spécialiste en voiture. Oui, c'est moi. Alors, je suis sur plusieurs dossiers, mais c'est moi et avec grand plaisir parce que je suis en bleu, également. Effectivement, c'est pour ça. On a fait des binômes couleurs, aujourd'hui. Alors, attention, l'appel téléphonique, la règle d'ordre de Blanche de Granvillier, tous vos cas, ça peut vous arriver à robasem6.fr. N'oubliez pas ma petite cagnotte, j'aimerais bien la boucler aujourd'hui. Et on avance tous ensemble, mes amis. Ça peut vous arriver à votre service. Elle s'appelle Aurélie, elle est avec nous, elle conduit des points lourds, elle a acheté une petite voiture, mais ce n'est pas ça le plus troublant. Le plus troublant, c'est que cette femme de 31 ans écoute du sniper. Et le plus troublant, c'est qu'on s'est tous regardés en se disant de quoi parle-t-elle. Nous sommes partis dans la discothèque. Il a fallu chercher, mais nous avons trouvé. Voici ce qu'écoute Aurélie. Je vous le dis comme elle est célibataire, si vous voulez vous mettre en union avec elle, il faudra aimer ça. C'est vachement bien. C'est bien, ouais. Mais oui, je jure, j'ai voulu acheter la caisse, j'ai des marres et le turbo l'a explosé. Tu vois que ce type, il m'a dit, moi, je suis mort, il ne faut pas me renoncer. Je me suis fainé. Allez, tiens, tiens, tiens. On n'est pas non plus dans une tour d'école. Alors, nous allons rappeler. C'est pas mal, dis donc, mais c'est quand même violent comme parole. Vous qui êtes toute douce comme ça. En apparence. Mais vous connaissez les paroles par cœur ? Oui. Allez-y pour voir. Non. Je ne vous demande pas de rappeler. C'est parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Non. Est-ce que c'est grossier ce qu'ils disent ? Ben, c'est pas... Oui, c'est... Ne me dites pas qu'ils disent des gros mots. Non, quand même pas. Voilà, c'est... J'ai eu peur. Alors, attention, on rappelle ce qui arrive Aurélie a acheté une bagnole à quasiment 3 000 euros à un professionnel. Le problème, c'est que depuis l'achat, donc depuis le 30 septembre dernier, eh bien, le véhicule ne fonctionne pas. Il faut changer le turbo. Le vendeur semble être de bonne composition. En tout cas, au début, il tente de faire bouger les choses. Et sauf que là, je pense qu'il est un peu agacé, en fait, parce qu'il n'arrive pas à réparer ce véhicule. Il n'a pas répondu aux deux derniers courriens recommandés envoyés par votre protection juridique. Il continue de vendre des annonces, donc on va pouvoir l'appeler et puis parler avec lui. en string aux prises uniques. Alors, que peut-on dire ? C'est branche de glanvilliers, Julia. C'est vrai. Il y a quand même une dame qui a répondu et qui a dit j'aime beaucoup cette avocate, branche de glanvilliers. Allez-y. Pas du tout, c'est vous qui avez trouvé ça. Oui, pardon, excusez-moi. Je fais ça sur le dos des auditrices. Donc, effectivement, le vendeur a réparé une première fois, elle a réparé une deuxième fois et puis il a trouvé que ça suffisait, Julia. Il a dit, écoutez, j'ai déjà été bien gentil. Alors, on peut lui rappeler les articles du code de la consommation qui sont applicables. Donc, c'est un bien d'occasion. Donc, la garantie de conformité s'applique, ce qui fait que tous les défauts qui apparaissent dans le délai d'un an, donc là, on parle de quelques jours sans présumer être antérieurs. Évidemment, sa garantie est engagée. Il doit réparer et il doit des indemnités. Aurélie. Aurélie, on va demander à Hervé de lancer l'appel, s'il vous plaît. Nous appelons cette société. Voyons si ça répond. Hervé Poucholot, vous m'en dites plus ? Wesh, je vais te l'envoyer pour venir sur le téléphone. au niveau, je vais vous prendre à 15h mercredi pour le cours d'accent rap parce que là, on n'y est pas du tout. Non, là, c'est, je ne sais pas, quelqu'un qui a un caillou dans la bouche qui essaie de rapper. C'est différent. Alors, on y va. Ce n'est pas facile à faire l'accent comme ça. On va demander à Blanche Gravillier de nous faire un petit rap tout à l'heure. Je vous promets un grand moment. Blanche Gravillier. Le reculoir de votre correspondance contient trop de messages. Aïe, c'est tout le temps comme ça. Alors, essayez par différents moyens puis je sortirai le porte-voix. Voyez, s'il n'y a pas une petite enquête de voisinage, vous êtes le grand spécialiste Hermé Poucheux à le voir. D'accord. Vous y avez été déjà à ce garage ? Je me suis déplacée. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Eh bien, comment, des voitures, enfin... Je veux dire, il est physique. Il y a des gens qui vendent un appartement. Oui, mais par contre, pour avoir les patrons, c'est quasi impossible. On tombe toujours sur les salariés. Il y a des salariés. Donc, ça veut dire qu'il y a des commerces à côté que l'on pourrait appeler ? Non, c'est sur le bord d'un grand axe. Bon, alors, on y va. On va essayer d'avoir quelqu'un. Quant à vous, Blanche de Granvilliers, tout le monde veut savoir si une Blanche de Granvilliers est... Je me rappelle qu'elle habite. Elle est châtelaine. Est-ce que vous seriez capable de nous dire quelques mots sur comment il s'appelle sniper ? Allez-y, dites-moi un truc du style, par exemple. Il va falloir se battre pour qu'elle soit remboursée parce que la pauvre s'est fait avoir et on vous met du sniper. C'est parti, voici la rappeuse Branche de Granvilliers. Et Julien, t'es bête, comment tu veux que je rappe ? Moi, tu ne châtelaine ? Ça marche. Ça marche. C'est Jean Gabin dans le corps. Je sais, je sais. C'est Jean Gabin dans le corps de Blanche de Granvilliers. C'est vous qui avez voulu. Vous voyez, comme quoi, des fois, on essaie de trouver des vannes, on passe des heures à les écrire et il suffit de demander à Blanche de Granvilliers de faire un peu de rappe et ça marche aussi bien. Bon, allez, qui est avec nous. Une toiture qui fuit 57 000 euros. Je rappelle qu'il y a également Emric, histoire de chèques incroyables puisque maintenant, ils ne falsifient même plus le nom. Ils ont pris son chèque et au dos, ils ont mis leur numéro de compte et c'est passé. En plus, aujourd'hui, on ne le rembourse même pas avec des nouvelles, des super procès dont on vous parle avec les différentes banques. Vous allez voir des nouvelles très surprenantes tout à l'heure en fin d'émission. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Alerte, le garage est en ligne Aurélie. Bonjour, madame, m'entendez-vous ? Madame Caroline ? Caroline ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui, c'est Caroline ? Non, c'est Karine. Alors, Karine, bonjour Karine. Karine, je me présente, c'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et simultané M6. Je cherche à voir le garage Stauto car je suis avec une de vos clientes, c'est Aurélie Delonais qui a acheté quel modèle de véhicule ? Mazda 3. La Mazda 3 et le problème, c'est qu'elle a un gros souci. Alors, expliquer en deux mots, peut-être que c'est d'abord, ils vous connaissent, mais vous savez qui c'est cette dame ? Oui, c'est la patronne. D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Parce qu'elle est gentille, elle est là, elle nous parle, dites-lui. Je voudrais juste qu'on me redonne mon argent et que vous récupériez votre voiture parce que clairement, elle n'est pas en état de fonctionnement. Elle a passé plus de temps chez vous depuis que je l'ai que chez moi et à m'emmener au boulot. Et là, aujourd'hui, en plus, elle prend l'eau, donc d'un bout à l'autre. alors ça devient compliqué. Alors madame, est-ce que vous êtes consciente des problèmes de cette voiture ? Allô madame ? Allô ? Oui ? Vous avez entendu ce qu'a dit votre cliente ou pas du tout ? Oui, j'ai entendu, oui. Voilà, donc elle a acheté cette voiture qui apparemment a énormément de problèmes. Je ne sais pas où vous l'aviez acheté vous-même mais aujourd'hui, il faut que vous trouvez un accord avec elle peut-être ? D'accord. Mais au lieu de faire des choses comme ça, vous avez... moi, je n'ai pas eu de nouvelles de votre part depuis madame de Donner. Alors là, j'ai peur que nous ne soyons pas d'accord là-dessus. Combien de fois avez-vous joint le garage Stahout ? J'ai essayé d'appeler le numéro que j'avais, votre conjoint, au moins cinq ou six fois. Je me suis présentée trois fois, dont une fois, vos salariés ont laissé un post-it sur le bureau pour qu'ils me rappellent. Je vous ai envoyé deux recommandés via UFC que choisir et je n'ai jamais eu de retour de votre part. Si vous ne répondez pas aux recommandés, madame, vous ne pouvez pas dire qu'elle ne donne pas de nouvelles ? Bonjour, monsieur Courbet. Ah, bonjour, monsieur. Changement de téléphone. Bonjour, monsieur. Julien Courbet, nous sommes en direct RTL et simultané M6. Voilà, on essaie d'aider. Il n'y a rien de dramatique, Aurélie. Apparemment, la voiture pose de gros problèmes. Blanche Grandvilliers, l'avocate de l'émission, nous les détaille. Oui, elle vous l'a ramenée une première fois, vous avez réparée. Elle vous l'a ramenée une deuxième fois, mais elle l'a récupérée. elle ne fonctionne toujours pas. Elle ne démarre même pas. Et vous connaissez, je suppose, la loi et les textes qui vous obligent à rembourser cette dame et à récupérer le véhicule. Alors, déjà, pour commencer, il faudrait qu'elle répare le véhicule qu'elle a accidenté tout de suite. Donc, nous, pour reprendre un véhicule, on veut bien reprendre un véhicule, mais si la dame l'accidente, qu'elle a les phares cassés, qu'elle est complètement abîmée, il va arriver un moment où on ne peut pas... Voilà, quand on casse un véhicule, il faut le réparer. Mais, monsieur, les phares cassés, quel est le rapport, par exemple, avec le turbo ? C'est le turbo qui ne va pas, c'est ça ? Le turbo est tout neuf, monsieur. On l'a changé en garantie gracieusement. Il n'y a aucun souci que le turbo est tout neuf. Donc, vous lui reprochez d'avoir cassé un phare ? J'essaie de comprendre. Monsieur, en fait, cette dame, elle vient nous voir, elle nous demande de reprendre son véhicule. Oui. Mais, si vous voulez, déjà qu'elle fasse réparer le véhicule pour son choc... Réparer de quoi ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, exactement ? Si je vous vends un véhicule... Oui. Je vous donne un exemple. Je vous vends un véhicule aujourd'hui qui est en bon état, qui a un contrôle technique, etc. Oui. Vous le cassez ? Mais je le casse comment ? Dites-moi comment il est cassé, exactement. Elle a eu un accident, cette dame. Elle a eu un accident. Vous avez eu un accident ? J'ai eu un accident, mais je vous ai fait part. Non, mais, madame, Delaunay, attendez. Maintenant, on va mettre les choses au clair parce que c'est bien beau de toujours incriminer les garages. Oui. C'est vrai. Là, on exagère un peu. Allez-y. Quand on a un accident, on paye. Mais est-ce que le moteur est abîmé, monsieur ? C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que le moteur est abîmé dans l'accident ? Elle a cassé un phare. Quel est le problème du moteur ? Mais non, mais quand on nous dit de reprendre le véhicule, alors qu'on a... Ah, j'ai compris. Donc, vous, vous êtes d'accord pour reprendre le véhicule si elle vous le ramène dans l'état où elle l'a pris, c'est-à-dire avec des phares qui ne sont pas cassés, c'est ça ? Avec des phares, avec les... Ok ! Ça, c'est oui, mais il faut que le véhicule démarre de devant chez moi pour que je l'emmène en réparation. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre ? Madame, je vous ai prêté un véhicule, je vous ai prêté un véhicule. Mais monsieur, vous n'avez pas compris, son véhicule ne démarre pas. Comment elle peut vous le ramener avec des phares neufs pour lui faire changer les phares ? Oui. Monsieur Courbet, vous savez, aujourd'hui, il y a des assurances, il y a une assistance. Cette dame, elle habite à une quinzaine de kilomètres de chez nous. D'accord. Bon, ça, on va trouver une solution. On ne peut pas rapatrier le véhicule, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour être concret ? S'il vous plaît, la dernière fois, je vais prêter un véhicule pour une histoire de batterie. Donc, je vais vous dire, je ne sais pas si elle a laissé la radio allumée au corps parce que d'habitude, on prête toujours ce véhicule-là et tout le monde n'avait pas de souci. Pour une histoire de batterie, le véhicule était devant chez elle. Elle ne s'est même pas donné la peine de mettre des câbles. J'ai dû aller le chercher avec une dépanneuse, le soir à 21h pour aller récupérer le véhicule parce que madame ne voulait même pas mettre des câbles ou faire appeler un ami ou quoi que ce soit. Elle arrive un moment. Alors, madame, allez-y. Je vis toute seule déjà d'un et ensuite de deux. Je vous ai aussi stipulé par message qu'il y avait un voyant moteur que j'étais obligée de remettre je ne sais pas combien de litres d'eau dans la bagnole pour qu'elle fonctionne. Vous êtes malhonnête, là. Là, vous êtes malhonnête. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est moi la malhonnête en plus. C'est pas vrai. Vous l'aviez acheté où, monsieur ? Monsieur, pour essayer de comprendre, vous l'aviez acheté où, vous, cette voiture ? Mais peu importe, tout le monde l'a acheté. Ça n'a rien à voir. Peu importe, monsieur. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas comme l'assassinat de Kennedy. Vous pouvez nous dire où vous l'avez acheté. Il n'y a aucun secret. On l'a acheté chez un fournisseur. Mais qui est ce fournisseur, monsieur ? Parce qu'on voudrait savoir son histoire à ce véhicule, son nombre de kilomètres. Comment il s'appelle, le fournisseur ? Mais pourquoi vous voulez savoir le nombre de kilomètres ? Monsieur, il n'y a pas de secret. Vous l'avez acheté à un professionnel ? Vous prenez aujourd'hui, il y a plein de sites qui vérifient avec tous les histoires qui ont vécu. Vous marquerez la matriculation, elle a la carte grise. On va regarder sur le site. Restez avec nous. Si on trouvait une solution, monsieur, on n'est pas loin de la trouver. Hervé vous reparle. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Merci d'être avec nous. Nous sommes là pour vous aider grâce à l'équipe de négociateurs. Et nous sommes en train d'aider Aurélie qui est avec nous dans le studio. Aurélie qui a acheté une petite voiture chez un garage. Et malheureusement, Céline, très rapidement, les choses ont mal tourné. Trois jours après l'achat, problème de turbo, problème de filtre à particules sur le véhicule. Il est vrai que le vendeur a tenté de faire des réparations par deux fois. Il lui a même prêté des véhicules de près. Malheureusement, force est de constater que six mois après l'achat, le véhicule ne peut pas rouler. Alors, nous avons appelé Sta Auto. La présidente est Carolina Silva. Mais visiblement, un monsieur a repris le téléphone qui dit, moi, avant de parler de quoi que ce soit de la récupérer, il faut qu'elle me la répare. Car elle a eu un accrochage qu'elle ne nie pas. C'était sur un rond-point, une dame vous est rentrée dedans. Oui. Donc, vous n'êtes pas en faute. Ben non. Votre assurance va donc vous rembourser. Oui. Pour cela, il faut amener la voiture chez un carrossier. C'est mieux. Mais pourquoi vous n'emmenez pas la voiture chez le carrossier ? Ben, quand ça ne démarre pas, ce n'est pas très facile. C'est que la voiture ne démarre pas du tout. Alors, elle dit, monsieur, je vous ai acheté une voiture qui ne démarre pas. Je suis tout à fait prête à vous la ramener. Mais aidez-moi au moins à la faire démarrer. Voilà où nous en sommes. Hervé Pouchol, que pouvez-vous nous dire ? J'ai discuté avec ce monsieur pendant une dizaine de minutes. Il est encore en ligne avec nous. Il a des propositions à faire. C'est l'essentiel. Je vous le passe. Re-bonjour, monsieur. De nouveau, Julien Courbet, RTLM6. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre cliente, monsieur ? Ce que je lui ai dit depuis le départ, c'est qu'elle nous fasse rapatrier le véhicule. D'accord. Elle nous appelle son assistance. C'est gratuit. Elle nous fait rapatrier son véhicule. Et on réglera son problème de démarche sans aucun souci. Il y a peut-être tout simplement une batterie qui est HS ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut vérifier. Et nous, sans voir le véhicule, on ne va pas pouvoir le réparer par télépathie, malheureusement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait comme voyant qui s'allumait, madame ? Sur celle-là, il n'y avait aucun voyant. Justement, le problème, c'est que le moteur essaie de partir, il ne part pas et ce n'est pas un problème de batterie. Donc, oui, là, ça fait l'effort. Bon, OK. Alors, on va essayer de... Donc, elle va vous la... Oui ? Je vous écoute, monsieur. Parce que madame Delonais dit que ce n'est pas un problème de batterie. Comment elle peut être sûre de ça, cette dame ? Puisque quand on lui prête un véhicule, elle n'est même pas capable de mettre un coup de câble quand on lui prête un véhicule. Monsieur, insulter le client, c'est une... Vous savez pourquoi elle n'a pas démarré ? Monsieur, le véhicule de prêt que je lui ai prêté, il n'a pas démarré parce qu'il n'y avait pas sacré. Oui, peut-être parce qu'il ne marchait pas non plus. Voilà, vous comprenez ? Je ne vois pas l'intérêt de dire à la cliente qu'elle n'est même pas capable de mettre un câble, monsieur. Elle n'a pas été... Vous-même, vous n'êtes même pas capable de me dire où vous avez acheté cette voiture. Ça a l'air très mystérieux. Moi, je peux très bien aller au bureau et vous sortir tout l'historique. Alors, on vous a demandé ça, nous rassurait de savoir où vous l'avez acheté. Je vous ai demandé ça gentiment, monsieur, tout à l'heure. Mais tu me courber, ça ne va rien changer au problème. Si, parce qu'elle voudrait connaître l'historique de cette voiture. Céline. Bonjour, monsieur. Ce qui me dérange un tout petit peu dans le dossier, c'est que là, vous semblez rejeter la faute sur votre cliente. En fait, quand elle est rentrée dans votre garage, elle vous a fait confiance. Le contrôle technique était quasiment vierge. Il y avait juste un petit souci sur les feux de brouillard. Pas de quoi arriver à changer un turbo et à changer un filtre à particules. Ça fait quasiment six mois et elle peut le ramener. Peut-être qu'elle est d'accord pour ramener le véhicule. Il faut avoir commandé. Je n'ai jamais refusé quoi que ce soit, madame. C'est juste de demander à ce qu'on me rapatrie le véhicule. Elle a une assistance, elle a une assurance. Vous appelez l'assistance, ça vous coûte cinq minutes et il vous rapatrie le véhicule. Juste, monsieur, elle vous a envoyé deux recommandés. Pourquoi vous n'avez pas été les chercher ? Mais monsieur, si je vous dis ma vie, je n'ai pas envie de m'expliquer trop. J'ai eu cette personne au téléphone. J'ai eu son conjoint au téléphone. J'aurais juste expliqué. Il y a un conjoint ? Non, il n'y a pas de conjoint. Ah bon ? Vous avez un ami qui est en Bretagne. Un ami, un ami, mais pas un peu. Monsieur, je suis désolé. Quand on est professionnel et qu'on reçoit des recommandés, le B à bas, c'est d'aller les chercher. Si vous n'allez pas chercher les recommandés de vos clients, comment voulez-vous qu'il y ait un climat ? Bon, allez, on va trouver une solution. Je vous demande encore quelques secondes. Lange Grand-Villy va nous dire deux, trois petites choses. On va voir comment on peut faire rapatrier cette voiture. On doit pouvoir le trouver et on va en finir avec ça. Par contre, je veux être sûr des engagements qui seront pris. Vous suivez, ça peut vous arriver. On va bien réussir à trouver un accord quand même. Alors, Blanche Grand-Villy, Hervé Pouchon continue de parler à ce monsieur. Ce qu'on souhaite exactement, vous me dites si je me trompe, c'est que la voiture soit ramenée là-bas. Alors, on va voir comment on peut la ramener. Elle fera réparer le carrossier. Ce monsieur connaît peut-être des carrossiers puisque son assurance va la rembourser. Elle n'est pas en tort. Et lui, dans ces cas-là, il rembourse, quitte à ce qu'il me dit de Côte-Pard. On peut le comprendre. On est là pour trouver un accord et on n'en parle plus. Oui, ce qu'elle veut, Aurélie, aujourd'hui, elle n'a plus confiance dans ce véhicule, ce qui se comprend. Elle veut le remboursement et elle y a droit parce que L217-10 du Code de la consommation rappelle que la réparation est possible dans un premier temps mais elle doit avoir lieu dans un délai de 30 jours. Les 30 jours, ça fait longtemps qu'ils sont dépassés puisqu'on est à 6 mois. Le problème avec l'assistance, alors, moi, de ce que je sais de l'assistance, c'est quand vous les appelez, ils vous envoient dans un garage agréé. Agréé. Donc, si ce monsieur n'est pas agréé l'assistance, ils ne l'enverront pas là-bas. Donc, il va falloir trouver un petit dépanneur mais ça, on doit pouvoir trouver un dépanneur ultra sympa à qui on va faire un accueil très généreux qui pourrait amener cette petite voiture à 15 kilomètres à peine du garage. Bon, Hervé, je vous laisse continuer de négocier ou c'est bon pour vous ? Écoutez, si vous pouvez me laisser quelques minutes, ce monsieur est à 15 minutes, il a un camion Ben, je suis en train d'essayer de voir comment on peut s'arranger. Et on sera ravis. On va voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, Stan, il y a quelques... Dans la première partie de l'émission, je rappelle que tous les matins quand on ouvre sur nos antennes, vous pouvez poser des questions à des spécialistes. Une dame a posé une question à Blanche. Laquelle, Blanche ? Elle avait sa fille qui avait un droit au logement prioritaire et elle n'avait toujours pas de logement alors que cela faisait presque huit mois, Julien, qu'elle attendait. Alors, nous avons Laura de nouveau cette dame qui est en ligne avec nous ? Oui, oui, elle est bien laverante. Est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Je crois, Hervé. Il a deux oreilles et il les utilise bien. Vous avez donc, Hervé, pu avancer avec l'organisme à la bas du côté de Bordeaux ? Ils ont été formidables. Ils ont été très, très, très réactifs. Malheureusement, ils n'ont pas de baguette magique et ils m'ont dit qu'il y avait actuellement plus de 65 000 demandes actuellement au niveau du département de la Gironde. Oui, mais 65 000 demandes, elle est prioritaire, c'est 65 000 ? C'est vrai, c'est vrai. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit mais oui, mais elle est prioritaire. Oui, mais elle n'est pas la seule prioritaire dans cette commission, le contingent prioritaire. J'ai une nouvelle. J'espère qu'elle est bonne pour notre amie Véronique. Son dossier va être étudié en commission avant l'été. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ils n'ont pas voulu me donner date. Elle dort dans une voiture, là. La pauvre. Oui, non, non, mais je vous assure que je me suis battu. Et là, pour l'instant, la seule réponse que j'ai eue, elle va être en commission, la commission d'attribution avant l'été. D'accord. Alors, rappelez-moi le nom de la dame qui est en ligne avec nous. C'est Véronique. Véronique, vous m'entendez ? Oui, je suis là. On s'est battu là-dessus. Elle dort toujours dans une voiture, votre fille ? Oui, tout à fait, depuis le 7 février. Moi, je vous rends un appel à tous nos amis région bordelaise. Vous savez, il y a des fois des personnes âgées qui sont ravies d'avoir une étudiante qui est là, qui lui donne une chambre. En contrepartie, l'étudiante peut faire deux, trois cours et puis parle à cette personne, vérifie tout ça. Si quelqu'un pouvait, le temps qu'on dénoue ce sac de nez, ça pourrait vous aller, ça, si on pouvait lui trouver une chambre ? Oui, pourquoi pas, oui. Parce qu'ils vont étudier, mais ça, ça serait super. En plus, je peux vous dire, pour les personnes âgées, c'est fantastique. Elle est très gentille, cette jeune fille. Elle va s'en occuper, elle reste là et puis ça fait une présence à la maison. C'est super, Blanche. Oui, ça fait du lien et effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées qui recherchent comme ça des jeunes filles pour les aider. Appelez-nous au 3210 si vous pouvez nous aider, région bordelaise. Plus précisément, elle fait où ses études exactement ? Alors, elle n'est pas étudiante, mais elle est sur la commune de Bruges. Voilà, vers Bruges, le Bouscat, tout ça. Ça serait super si on pouvait vous trouver ça. Allez, 3210, précipitez-vous, on est là pour s'aider. C'est le vivre ensemble, RTL M6. Et d'ici là, on aura peut-être du nouveau avec Hervé. Oui, on va essayer de travailler avec Bernard et appeler la mairie du Bouscat. Ça marche, super. Je vous rappelle dans quelques instants. On va continuer. Donc, on avance évidemment sur le garage. et je vous propose maintenant de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a à ça ? On a peut-être des bonnes nouvelles annoncées ? Eh bien oui, je vous propose de faire un coucou à Luc qui est en ligne avec nous. Un coucou ? Vous voulez que je fasse le coucou ? Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à faire des coucous ? C'est Luc ? Bonjour Luc. Bonjour. Coucou. Vous m'entendez Luc ? Oui, je vous entends très bien. Oui, alors nous, par contre, c'est pas réciproque. On ne vous entend pas très bien. Vous nous appelez d'où, Luc ? Oui, je vous appelle de le lécher. Je ne connaissais pas de le lécher. On n'entend pas très bien. La ligne n'est pas bonne. Alors, encore un problème de voiture. Et elle est en train de se dire, là, Aurélie, ça résout les problèmes de tout le monde sauf le mien. Et elle n'a pas tort. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Luc ? Il achetait une boîte de vitesse à 1 000 euros auprès d'un professionnel, une casse automobile. C'était en novembre 2022. Il l'a reçu mais elle était défectueuse. Il attend un remboursement. Ça fait un an quasiment qu'il attend 1 000 euros de remboursement. Et qui s'était occupé de ça ? C'est vous, Stan ? Ah non, il y a eu Maxence. Il y a eu Maxence. Stan, allez-y. C'est ça, on avait notre envoyé spécial Maxence qui avait été sur place au garage. Il avait rencontré la comptable de la société du garage qui avait vendu cette voiture qui s'était engagé à rembourser Luc très rapidement. Est-ce que ça a été fait ? Alors Luc, qu'est-ce qu'on dit ? Merci beaucoup. D'accord. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, Luc. Mais je vous le dis, seuls des professionnels normalement sont capables de le faire et ça risque de nous faire mal à un moment ou à un autre. Luc, vous m'entendez bien ou pas, là ? Bon, alors peu importe. C'est réglé ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il fait, Luc, avec son téléphone. Oui, ce qu'on a compris de Luc, c'est qu'il a dit, on dit merci beaucoup parce qu'il a bien été remboursé de ses 1 000 euros. Merci, je voulais dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne reçois quand même pas à parler aux gens comme si c'était des enfants de 5 ans. Eh, qu'est-ce qu'on dit, Luc ? On dit merci, M. Courbet. Bon, et il ne met pas ses mains sur la table. Bon, alors, allez-y. Ça a été remboursé ? Oui, c'est ça. Le garage a bien remboursé la société EST 4x4 Diffusion en 2 virements de 500 euros. Non, pas 4x4, 4x4. On ne dit pas. 4x4, oui. C'est un 4x4, on ne dit pas un 4x4. Oh là là, mais quel rendu. On dirait que la boutique. Je vous imagine en train de dire à une femme ça te dirait qu'on allait faire un petit tour tous les deux à la campagne. On pourrait monter dans mon 4x4. En tout cas, Luc a été remboursé. Bravo à ce 4x4 Diffusion. À M. Kieffer, vous nous avez fait kiffer, vous l'avez remboursé. C'est parfait. On a plein de choses à faire encore et vous allez voir le journal des arnaques c'est un des meilleurs de la semaine. Tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Ça peut vous arriver. Alors, le 4 mars et lundi prochains. Le 4 mars, c'est très important. C'est en direct et c'est sur M6 et l'émission Appel à témoins. Vous savez qu'il y a des disparitions inquiétantes. Il y a des meurtres, il y a plein de choses où on ne sait pas ce qui s'est passé et on est persuadé que quelqu'un a forcément vu quelque chose. Eh bien, ça sera le thème de 4 nouvelles histoires et voici l'histoire de cette jeune maman que l'on a retrouvée. C'est sa fille. C'est sa fille qui était toute jeune qu'il a retrouvée par terre, gisant dans son sang, le corps couvert de bleu. Et ce qui est dingue, c'est que, comme cette dame était un petit peu bipolaire, il a été décidé à un moment donné, mais après la décision a été annulée, qu'elle s'était fait ça elle-même, qu'elle s'était elle-même rouée de coups, etc. Ce qui est complètement hallucinant parce qu'il y a plein de choses très bizarres dans ce dossier. Regardez d'abord l'appel à témoins de la sœur de cette dame. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis la sœur de Julie Brocard. Ma sœur a été retrouvée morte le 25 juin 2019 à son domicile à la Chapelle Saint-Luc près de Troyes. Elle a été rouée de coups. Nous pensons qu'elle est décédée dans la nuit du 22 au 23 juin 2019. Nous sommes convaincus qu'elle a été assassinée et que son assassin court toujours. Nous avons donc besoin de votre aide. Si vous avez le moindre élément, le moindre petit détail que vous pensez anodin et qui vous permettent de relancer l'affaire, s'il vous plaît, appelez M6, appelez l'émission Appel à témoins. Merci. Alors, vous vous rendez compte que dans un premier temps, on a dit qu'elle s'est fait ça toute seule, après on a commencé à trouver de l'ADN sous les ongles, en fait il y a plein de choses très très bizarres, une soirée un peu particulière. D'ailleurs, un petit extrait parce qu'on a remonté l'enquête de ce qui s'est passé. Regardez. Mais qui aurait bien pu en vouloir à cette mère de famille rayonnante ? Après la découverte du corps de Julie par sa fille, les enquêteurs vont retracer ces dernières heures. Quatre jours plus tôt, le vendredi 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, Julie avait décidé d'aller passer la soirée chez un ami d'enfance à quelques kilomètres de chez elle. Voilà, donc il y a eu cette soirée très bizarre où elle va chez des amis, elle ne rentre pas chez elle, quelqu'un vient la chercher, enfin vous allez voir, il y a vraiment des zones d'eau. Donc, lundi, dispositif exceptionnel, comme nous le faisons régulièrement sur M6 en direct, vous allez pouvoir téléphoner anonymement, et Blanche de Granville, l'avocate vous le dira, on peut téléphoner anonymement, il ne vous arrivera rien, on a toujours l'impression, si je commence à parler parce que je sais quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous pouvez simplement donner l'info, et après les gendarmes et les policiers vont aller enquêter. Au contraire, on doit collaborer à une enquête, c'est important, c'est notre devoir de citoyen si on a des éléments à indiquer, Julien. Alors, il y a un deuxième, vous avez vu, appel à témoins, qui est passé, voilà, et dont on va parler lundi aussi, parce que là, c'est encore pire, c'est un monsieur qui est en vélo, un père de famille, un grand-père qui est adorable en plus, il va faire son tour de vélo comme tous les soirs, il est renversé par un camion et le camion se sauve, il y a des témoins partout qui n'ont pas eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation de ce camion, mais ils ont vu la scène, ils ont vu l'homme se faire renverser et le camion partir, il y a même une dame qui s'est précipitée un petit peu sur le camion, elle a vu trois personnes à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y en a deux qui savent que le conducteur a renversé le cyclisme puisqu'ils étaient trois alignés en premier. Cette famille, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé, donc soyez sympas, aidez-nous, appelez anonymement lundi soir, il y a un numéro de téléphone, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez d'ores et déjà le faire, Stan vous serez d'ailleurs, je tiens à le dire pour ceux qui regardent Appel à témoins, d'habitude vous voyez Charlotte aux réseaux sociaux, elle a beaucoup changé Charlotte lundi prochain puisque c'est Stan que vous verrez. En effet, vous pourrez appeler ce soir-là le 0 810 11 21 et d'ores et déjà c'est très important si vous avez la moindre information sur les histoires qu'on vient de vous raconter, vous pouvez nous envoyer un mail à appel à témoins avec un s à témoins arrobase m6.fr ça peut d'ores et déjà nous permettre d'avancer dans les enquêtes et d'avancer plus rapidement le 4 mars quand nous traiterons ces histoires à l'antenne. On pourrait faire un appel à témoins avec Aymeric, il aimerait bien savoir qu'il lui a piqué son chèque. Non mais, votre histoire elle est dingue parce que vous savez, ça fait quand même 25 ans qu'on fait l'émission quasiment et on a toujours des cas originaux mais c'est difficile aussi d'en avoir des très originaux. C'est la première fois je crois Céline que nous avons un chèque qui n'a même pas été falsifié. C'est-à-dire que maintenant l'escroc n'a même plus besoin de raturer grossièrement. Il prend le chèque, il met son numéro de compte derrière, il se fait encaisser. Mais si on commence à encaisser les chèques comme ça, ça va être une boucherie à chaque fois qu'un chèque va être envoyé à la banque. Tout à fait, la vérification des banques ne vérifie plus. Non mais, quel n'est pas le temps de vérifier que ça soit ? Peu importe on vous rembourse. Voilà, c'est tout. Et là, on ne le rembourse pas et on va s'en occuper. Attention, mesdames et messieurs, grand moment, c'est le premier jeu de Blanche de Grandvilliers qui va faire un petit vrai ou faux et c'est vous qui allez jouer. Donc, elle va vous poser une question, vous dites vrai ou faux. Ce n'est pas trop compliqué et puis on va bien voir. Jusque-là, ça devrait aller. Vous le dites au hasard, vous avez une chance sur deux. Mais ça permet à tous ceux qui suivent l'émission d'apprendre des tas de choses sur leurs droits. Alors attention, le premier vrai ou faux, il est pour Aurélie. On y va Blanche. Alors, Aurélie, je ne vais pas vous poser la première question parce que c'est trop facile. Vous avez des éléments. Ce jeu ne peut jamais se passer dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier en me disant je vous ai écouté, j'ai été très déçu, le jeu s'est bien passé. Vous connaissez beaucoup de jeux en France où à la première question, l'animateur dit je ne vais pas vous poser la première parce qu'en fait, ça ne m'arrange pas. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous pose la deuxième. si je suis mécontente de mon déménagement, mécontente en l'occurrence, j'ai dix jours pour faire une réclamation vrai ou faux ? Alors, vrai ou faux, on a dix jours pour faire une réclamation en cas de déménagement s'il y a de la casse. Bon, vrai ? Elle dit vrai. Ah ben, bonne réponse. Bravo. Alors, expliquez-nous. Oui, effectivement, attention, il faut agir rapidement. Vous avez dix jours, vous allez faire un courrier recommandé en indiquant tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque, tout ce qui a été abîmé, etc. Sinon, vous êtes fort clos et après, vous devez agir dans un délai d'un an contre le transporteur. Donc, des délais très courts pour le consommateur. Aurélie, malheureuse en voiture, heureuse en déménagement. Apparemment. Dites juste, Valérie, Aurélie, ce monsieur dit, cette dame, elle n'est pas célibataire. Vous nous avez fait croire que vous étiez célibataire pour nous appâter ? Non, mais je suis célibataire. Le garagiste, il a dit, elle est venue avec un homme. On voudrait bien savoir ce qui se passe. C'est un ami, comme il ne répondait pas, qui s'est permis de l'appeler pour voir si, quand ce n'était pas mon numéro qui s'affichait, il répondait. On respire. C'était qu'un ami, mesdames et messieurs, parce que certains commencent à dire j'arrête d'écouter, c'est fini, je zappe, etc. Caroline, c'est à vous, voici votre vrai fou. Alors Caroline, votre employeur a-t-il le droit de vous refuser le télétravail ? Alors non, il ne faut pas la poser comme ça. Je répète que ce jeu, il faut dire vrai ou faux. Ah, vrai ou faux ? Ce n'est pas une question ouverte. Qu'est-ce qu'on va arrêter avec les choses ? C'est une catastrophe. Donc votre employeur peut vous interdire de faire du télétravail. Vraie ou faux ? Faux. 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 Et alors ? C'est vrai, effectivement, il peut vous interdire le télétravail, mais il doit le motiver, il doit dire pourquoi, en l'occurrence, il vous refuse ce télétravail, même s'il y a du télétravail dans l'entreprise. Je rappelle que beaucoup se disent qu'ils le font exprès de massacrer les règles, etc. Non, c'est comme ça. Il y a un esprit il y a l'œil sur cette émission quand on fait des petits jeux comme ça. Mais on apprend des choses malgré tout. Attention, c'est à vous, Emmerick, voici votre vrai ou faux. Donc pas une question ouverte. Non, non, non. La garantie de conformité s'applique au bien d'occasion vrai ou faux. Avant de répondre, qu'est-ce que la garantie de conformité ? C'est une garantie qui fusionne la garantie des vices cachés, la garantie d'obligation d'élivrance qui fait que quand vous avez un souci, votre vendeur doit vous indemniser ou reprendre le bien, vous rembourser. Alors, reposez la question. La garantie de conformité s'applique au bien d'occasion vrai ou faux ? Vrai. Bravo ! Mais écoutez l'émission, on va tout bien en parler. C'est pour ça que je ne pouvais pas en parler à Aurélie. Je ne pouvais pas poser la question. Oui, parce qu'on pose des questions en plus dont les réponses ont été données. Malheureusement, c'est comme ça. Et alors ? Il faut départager. Il faut départager. Alors, on va départager qui ? Aurélie et notre amie Emmerick. Voici la question. Là, c'est un chiffre. Le plus proche de la bonne réponse gagne aussi la question. Alors, quel est le montant net du SMIC au 1er janvier 2024 ? Net. Net. Que répondez-vous, Aurélie ? 1 560. 1 560 net. Et que dites-vous, Emmerick ? 1 468. 1 468. Et la bonne réponse était ? La bonne réponse, c'est 1 398,69, c'est-à-dire 1 400. Donc, c'est Emmerick qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Une petite montre, RT. Bravo ! Super ! Eh ben voilà. On a appris des tas de choses, mais on n'a toujours pas réussi à faire un jeu fluide avec des règles bien précises comme le fait Jean-Luc Reichmann, comme le font Jerry. On essaie d'aller dans la cour des grands, mais on n'y arrive pas. On va progresser, Julia. On va progresser, mais c'est long. La progression est très très longue. De notre côté, il y a beaucoup de marge. Bon, alors, en ce qui concerne Aurélie, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, négociateur. Alors, ce monsieur a raccroché parce qu'il avait du travail. Je vais vous faire une proposition, chère Aurélie. Il va falloir contacter votre assistance. Le rapatriement, c'est possible jusqu'à son garage. Ensuite, il va réparer le véhicule concernant le problème moteur. On ne parle pas du rétroviseur ni du phare. Une fois qu'il l'a réparé, il va faire deux propositions à Aurélie. Soit elle récupère son véhicule en état de marche, soit il la rembourse. Je crois qu'elle a déjà choisi. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on aille au bout de ce dossier. Hervé, auriez-vous l'amabilité d'appeler ? Quelle est votre assurance ? L'Olivier. Oh ! Nos amis de l'Olivier. Alors, l'Olivier, vous allez essayer de les appeler et voir s'ils peuvent rapatrier la voiture dans le cadre de son assurance. Sinon, il faudra faire jouer le système D. Mais pour ça, j'aurais besoin d'un petit peu de temps. Vous pouvez vous occuper de ça. Elle va vous donner les coordonnées de son agent en rentaine. On va lui donner son téléphone portable. Ok, Hervé ? Avec grand plaisir. Allez, la cagnotte. Suzy Handicap, vous avez des photos sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver, de ces animaux tellement maltraités que certains n'ont plus, même plus de pattes. Vous imaginez ? Et il faut leur acheter des petits chariots. Il faut les soigner. Il y a des vaches, il y a des ânes, il y a des chiens, il y a des chats. On a besoin de 70 000 pour fabriquer ce petit hôpital où le véto viendra tous les jours parce qu'elle ne peut plus les transporter. On en est où ? 67 675 euros. C'est la dernière ligne droite, mes amis. Peut-être qu'on peut célébrer ça dès ce matin ou alors ça sera demain. Donc, en haut de Facebook, ça peut vous arriver. Vous cliquez, vous tombez sur nos amis du pot commun qui, je dois le dire, sont extraordinaires avec nous. Eh bien, il y a encore pas mal de cas. On a, je crois, des envoyés spéciaux qui sont prêts à intervenir dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Émission très riche avec en dernière ligne droite tout à l'heure le journal des arnaques et en fin d'émission, encore une salve de questions. Vous en posez énormément. Vous avez besoin de connaître vos droits et nous allons répondre avec plein de spécialistes qui seront là. Là, nous allons prendre des nouvelles d'Alexandre qui est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour Julien. Alexandre, rappelez-moi, vous nous appelez d'où ? Devant, moi, dans l'heure. Alors, voyons si nous allons chanter la fameuse chanson de la véranda car ma chère Cécile, c'est encore une histoire de véranda. Amen. Qu'en est-il, Cécile ? Et moi, c'est Céline, toujours, mais ce n'est pas grave. Je vous apprécie quand même, Juju. Ma pauvre Cécile, j'ai 75 ans. C'est pour ça que je vous appelle comme ça. Je vois ça. Oui, monsieur, calmez-vous quand même. Alors, de la véranda, tu en vois là avec une véranda à quasiment 30 000 euros posée il y a deux ans, mais il y a pas mal de soucis dessus, notamment des problèmes d'étanchéité, des problèmes sur le volet. Et ce qui se pose aussi dans ce dossier, ce qui pose souci, c'est qu'en fait, il y a le vendeur de la véranda et il y a également un maçon qui est venu faire quelques travaux. Alors, la responsabilité pendant l'émission, lorsqu'on avait déjà traité ce dossier, était partagée entre le vendeur et l'artisan, le maçon. Parce qu'il y avait les volets qui devaient être changés, mais d'un autre côté, elle n'était pas bien posée. C'était le maçon, pas le maçon. Tout le monde devait aller là-bas. Exactement. Une bonne petite réunion pour mettre tout ça à plat. Alors, Alexandre, que s'est-il passé ? Donc, suite à l'émission, du coup, le maçon, Géel, c'est bien d'accord à prendre un rendez-vous ensemble au domicile. Donc, le 21 février, ils sont déplacés. Du coup, on a constaté la maçonnerie qu'en fait, il n'y avait aucun plus. De ce côté-là, ça va. Après, côté véranda, il y a beaucoup de problèmes encore à résoudre. Donc, véranda confort, pour l'instant, j'attends des solutions. Parce que, pour l'instant, c'est encore à la recherche des solutions à proposer. C'est bien dommage. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de solution, et je suppose que c'est ce qui ne leur plaît pas, c'est qu'il va falloir malheureusement rembourser. Il a acheté une véranda chez véranda confort pour qu'elle soit parfaite. Si elle ne l'est pas, parce qu'ils n'ont pas les solutions, parce que, et je peux les comprendre, le terrain n'était pas adapté, mais c'est à eux de le faire avant, de vendre la véranda, de vérifier si on va pouvoir la monter parfaitement. Oui, on rappelle en plus que cette véranda, il a payé quand même 33 000 euros, Julien. Et celui qui est responsable, c'est le vendeur, c'est-à-dire celui à qui il a donné l'argent, qui devra se débrouiller nombre de gens qui nous appellent avec une ligne. Franchement, on va demander à William Scheller pourquoi. Parce que je me la pose, moi, la question, et tout le monde a le droit de se la poser. Pourquoi les gens qui nous appellent ont tous des lignes de merde ? On ne comprend rien du tout. Alors, évidemment, ça ne les aide pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandre, qu'on attend un petit peu, voir si nos amis de la véranda ont trouvé la solution ? Oui, j'espère qu'ils vont trouver. Là, je suis en attente du gérant qui doit me contacter quand on aura un retour. Le gérant est en vacances ? Mais tant mieux. Il m'a dit qu'on aura des nouvelles qu'il va y aller me contacter, mais pour l'instant, je suis en attente. S'il n'y a pas de nouvelles de véranda confort du côté de... Ça se trouve à Tote, vous me rappelez d'ici une petite dizaine, mais tant mieux, il va revenir en vacances super reposées, les idées claires. Donc, il va peut-être trouver la solution. Et on pourra chanter la fameuse sonçon de la véranda. Vous la connaissez ? Non. Non, ce n'est pas des fans de l'émission. À chaque fois qu'il y a un problème de véranda qui évolue, et je vous conseille, vous allez fêter des anniversaires des uns et des autres de mettre la chorégraphie de la véranda. Elle marche pas sur la véranda. Ils n'ont pas réussi à poser la véranda. Quand je les appelle, ils viennent pas pour la véranda. Hé, la véranda ! Vous ne saviez pas ça ? Eh bien, voilà. Ils sont concernés, je vous dis, si vous êtes en train de conduire, et me regardent comme si j'étais l'idiot du village. Ils ne sont pas loin de la vérité. Avançons maintenant, si vous le voulez bien, avant d'attaquer les cas d'Emerick et de Caroline, qui est en ligne avec nous. On va faire Caroline tout de suite ? Ah bah oui, je vous propose de faire Caroline tout de suite. De toute façon, elle nous l'a dit, elle en a marre d'attendre. Vous avez tapé dans l'œil de notre chef d'édition, Caroline, qui est, elle aussi, célibataire. Oui. Ah, ça en fait deux ? Déjà, peut-être que toutes les deux, vous pourriez essayer ensemble ? Non. D'accord. Visiblement, Aurélie ne fait pas partie de cette équipe. Caroline est géante du... Géant, on m'a oublié le R. On m'a marqué, elle est géante d'une société de location de biens immobiliers. Elle est gérante. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement, Caroline ? Marchand de biens, location de biens immobiliers. Dans quelle région ? Département de l'Eure, en Normandie. Ah, pas très loin de chez moi. Vous êtes basée où ? À Menval, exactement. Et c'est loin de Gaillon, Cahiers-sur-Eure, tout ça ? Une petite heure, donc. D'accord. On va faire une petite publicité gratuite. Elle s'appelle comment, votre boîte ? Je suis indépendante, donc... Mais comment pour vous joindre, on va sur quoi ? Non, non, c'est du perso. C'est du perso, ouais. C'est très mystérieux. À mon avis... C'est pas comme... Non, c'est pas comme une agence immobilière. Oui, mais si demain, je veux passer par vous pour faire une transaction. Non, c'est que moi. C'est que vous. Vous faites des transactions que pour vous. Voilà. Vous vous achetez les biens et vous vous les revendez derrière. D'accord, j'ai compris. Oui, mais il aura fallu du temps. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Menval, s'il vous plaît ? Madame, oula, il y a du crime dans l'air, Laura. Une femme a appelé la gendarmerie il y a quelques jours pour dénoncer le vol de son portefeuille. Un homme y aurait arraché l'objet. Retrouvé, lui, il se défend de tout vol. Par contre, les forces de l'ordre ont trouvé dans sa voiture des cartons de tabac, une bombe lacrymogène. La jeune femme a été convoquée. Elle a dit « Ok, oui, j'ai menti » et donc prit la main dans le sac tous les deux. Ils ont été placés en garde à vue. Ils seront convoqués au tribunal très prochainement. Très bien. Vous êtes depuis longtemps dans l'heure ? Oui, depuis toujours. Vous avez vécu toujours là-bas ? C'est sympa l'heure, j'adore. Quand je me suis installé là-bas il y a quelques temps, j'avais récupéré un petit corps de ferme, voilà, et premier jour, on arrive. Ma femme est dans le jardin et moi, j'étais en train de regarder un match de foot à la télé. C'était le début, le premier jour, on est juste arrivés. Et là, le voisin est un agriculteur qui s'approche de la barrière et dit à ma femme « Oui, oui, monsieur. Je ne veux pas d'histoire avec les voisins parce que s'il y a des histoires, vous savez ce que je fais ? » La femme lui dit « Non, je ne sais pas, monsieur. J'appelle Julia Courbet. » Elle lui dit « Écoutez, on va régler le problème tout de suite. « Julia ? » Donc je suis venu et j'ai cru qu'il allait faire un arrêt cardiaque. Il s'est venu... C'est incroyable. On est devenus copains après. Bon, alors, une toiture qui fuit, c'est de ça dont il est question. Je voudrais le préjudice, s'il vous plaît, Céline. 57 000 euros, tout simplement et donc des travaux qui ne peuvent pas aboutir tant que la toiture n'est pas réparée. Et là, ça coule chez vous ? Ah oui, oui, oui. Mais vraiment ? Mais vraiment. Et ça pourrit de tous les côtés ? Eh bien, le chantier est à l'arrêt, les autres artisans ne peuvent pas travailler et les murs sont trempés, en fait. Alors, on va vous expliquer tout ça et on va l'aider. Et j'ai décidé que, Laura, ça serait votre première toiture de la saison. Ça se fait. Donc, attention, vous avez une grosse responsabilité et ensuite, cette histoire de chèque d'Emeric. Moi, ça me titille, j'arrête pas d'en parler, mais je ne savais même pas qu'un chèque pouvait être encaissé si on ne falsifiait même plus le nom. C'est dingue. Donc, tu t'appelles Durand, eh bien, toi, tu t'appelles La Porte, eh bien, tu le mets à la banque et on te l'encaisse. Et voilà. Ça peut vous arriver à votre service. Caroline, je vous emmène dans un endroit romantique. Oh ! Un endroit pour les amoureux, un endroit où peut-être vous trouverez l'âme sœur. C'est chez vous. Regardez. Voilà. C'est elle, la pauvre. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit, là ? Eh bien, là, le mur qui est trempé. Donc, le mur est complètement trempé. Le tuyau, c'est normal, lui ? Oui, oui, oui. C'est les gouttières qui n'ont pas été posées. OK. Une deuxième photo, s'il vous plaît, de cette petite maison. Voilà. Donc, à gauche, le mur, la fuite. Alors, ce qu'on voit, la fuite, c'est-à-dire, c'est cette tâche-là, tout ça ? Tout à fait. Ça, c'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Alors, du coup, tant qu'il y a ça, ça ne peut pas avancer. Parce que les gens-mêmes, ça ne sert à rien de faire de la peinture là-dessus. De l'isolation, déjà. De l'isolation. On ne va pas faire de l'isolation dessus. Une troisième photo, maintenant. La voici. Voilà. Pareil. Là-bas. Donc, c'est vraiment la toiture qui prend l'eau de tous les côtés. Oui. D'accord. On a autre chose ? Tannes, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est toujours un peu, chaque photo est toujours un peu la même. Julien, quand on regarde dans tous les recoins, comme ça, il y a vraiment, vous voyez que les façades plus brunes, en fait, c'est... Voilà, la façade qui prend l'eau, ce sont des tâches exactement d'humidité. Et le problème, effectivement, c'est qu'on ne peut pas réaliser les travaux d'isolation, car on le sait bien, si on les réalise, on voit ça parfois dans certains dossiers, on veut quand même faire les travaux. Et derrière, c'est encore pire. Donc, il vaut mieux prendre le problème tout de suite avant de continuer davantage, parce que sinon, ça va coûter trois fois plus cher par la suite. Il vaut mieux prendre le problème tout de suite avant de continuer davantage. Toi aussi, tu te demandes ce qu'il a voulu dire. Fais-nous des propositions sur le réseau X qu'a voulu dire exactement cette énigmatique Stanislas Vignon ? Eh bien, nous allons nous en occuper. Caroline, vous avez sonné à la bonne porte. C'est parti, on prépare ça. Laura, vous avez le numéro Règle d'Or avec branche de Glanvilliers. Et on avance. Le retour des toitures qui fuient. Les toitures, c'est une catastrophe. On n'imagine pas, et je le dis pour ceux qui vivent en appartement, que c'est des très, très gros budgets, les toitures. Il pesait combien dans la construction de votre petite maison ? 57 130 euros, exactement. La toiture ? La toiture. Voilà, donc c'est quand il faut les faire réparer, tout ça. Bon, alors, on a bien compris, Céline, que c'est une maison en construction. Et le problème, c'est que notre amie a versé 57 000 euros à une entreprise qui a fait la toiture. A priori, il y aurait quand même des malfaçons puisqu'elle se retrouve avec des énormes tâches d'humidité sur les murs en parpaings de sa maison. Donc, tout le chantier est bloqué. L'affaire dure quand même depuis le mois de juillet 2020. Mais je pense quand même, Julien, qu'on a affaire là à une entreprise qui a l'air quand même assez sérieuse malgré tout, qui a été créée dans les années 70, qui a quand même de bons avis. À chaque fois, des réponses au courrier. Simplement, il serait peut-être bon de faire intervenir une assurance, une expertise afin d'aller plus loin et de savoir à qui revient la faute et comment faire pour avancer dans ce dossier. C'est un toit plat chez vous ? Oui. Ah là là, attention, les toits plats au niveau humidité. Toiture végétalisée. Végétalisée. Mais alors, c'est vrai que les toits plats, il faut avoir un vrai savoir-faire pour éviter, dit-il, car ils n'y connaissaient rien. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours entendu dire que les toits plats, au niveau humidité, il fallait faire très attention. Oui, c'est justement le problème parce que l'entreprise qui a été contactée par Caroline, elle lui dit écoutez, le problème, si ça fuit, c'est parce qu'il n'y a pas eu les enduits extérieurs, sauf que pour mettre les enduits extérieurs, il faudrait qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, si vous voulez, c'est le chat qui se mord la queue, en réalité. Donc, en plus, deuxième chose, l'entreprise n'avait pas fait de déclaration à cette décennale, Caroline l'a faite directement, elle lui a écrit, donc effectivement, elle a un rapport. Je précise que Caroline a un rapport qui dit qu'effectivement, l'entreprise a une obligation de résultat et que, manifestement, il y a des défauts qui sont imputables à l'entreprise, donc il faut que tout le monde se retrouve pour une expertise amiable avec l'assurance de l'entreprise. Alors, j'en profite pour dire, Aurélie, vous avez entendu, elle a dit, c'est le chat qui se mord la queue. Est-ce que vous savez pourquoi le chat se mord la queue ? Non. Parce qu'il y arrive. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer de téléphoner. C'est parti. Laura, c'est à vous. Expliquez-nous un petit peu la stratégie que vous mettez en place. Alors, une très bonne stratégie, je vais essayer d'appeler le gérant pour commencer de l'entreprise. J'ai oublié de vous faire un super compliment. Ce matin, Céline m'a dit, en parlant de vous, regarde comme Laura est belle, on dirait Angelina Jolie. Non. Camerondia. Ah non, Camerondia, pardon. Ah oui, parce que j'allais dire Angelina Jolie. C'est pour ça que je pense qu'il faut que vous retourniez quand même chez votre offre tellement il vous a dit que... Non, mais vous êtes vilain. Vous déconfidez des compliments. Mais ce n'est pas ça. Elle est très belle, mais elle ne ressemble pas. Je trouve que c'est une jolie petite blonde. Mais elle est adorable, elle est magnifique, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ressemble. C'est quelque chose qui est malé d'elle. Elle est très bien habillée, elle est très bien méquillée. Ça m'a fait penser à Camerondia. Ce n'est pas parce que je ne vous fais pas de compliments à vous qu'il faut être vilain avec les autres. Restons sur la toiture, on est en train de s'égarer, j'ai l'impression. Camerond, allez-y, appelez alors. C'est parti. Le gérant. Camerond. Camerond, c'est le calamar, non, en espagnol ? Je ne sais rien du tout. On va vous appeler Calamar Diaz. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Allô ? Allô, bonjour monsieur, je me présente Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL et simultané M6. Rien de grave, monsieur. Je suis avec votre cliente Caroline Dufour. Caroline Dufour, qui vous a confié la toiture, je crois, de la construction de sa maison. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, apparemment, les autres artisans ne veulent pas intervenir parce que les murs sont imbibés d'eau dû apparemment à des infiltrations de toiture. Alors, comme vous êtes des gens très sérieux, comment peut-on avancer là-dessus ? Eh bien, j'ai dit à la client qu'il fallait qu'elle fasse une demande d'expertise. Oui. Et puis, à ce moment-là, nous, on va faire une expertise ensemble. Mais pour vous, vous avez été sur place, pour vous, elle viendrait d'où, l'eau ? Ah oui. Alors, pour moi, elle vient des façades parce que les enduits ne sont pas faits. Ah, pour vous, donc c'est la pluie sur les façades et pour elle, c'est la toiture. Ça n'a rien à voir avec les enduits. Le rapport de l'expertise le démontre bien. Parce qu'il y a une expertise ? Oui, une expertise amiable qui a été faite mais toute seule qui n'est pas contradictoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une contradictoire. D'accord. Elle a été faite par qui ? Elle a été faite par qui ? Demande le monsieur. Alors, je peux dire le nom de monsieur ? Monsieur Grieux. Je n'ai pas été convoqué à aucune expertise. Oui, alors, il faut toujours, quand on fait une expertise, on dit pour tout le monde qu'il y a la partie adverse parce que vous ne pouvez pas lui imposer des choses qui lui ont moins des arguments. Donc, qui pourrait la faire cette expertise, Blanche-Granvilliers ? Eh bien, l'expertise, elle pourrait être faite. Madame pourrait être assistée par son expert et ensuite, monsieur, l'entreprise, il va y avoir l'expert qui est désigné par sa compagnie d'assurance. Je précise qu'effectivement, si ce monsieur avait déclaré le sinistre dès le premier courrier, peut-être que ça aurait été un petit peu plus vite. Ce qui n'a pas été fait. Je ne vais pas déclarer le sinistre parce que pour moi, il n'y a pas de sinistre. Mais justement, s'il y a une expertise de faire, moi, il n'y a pas de problème. Mon assurance, on avait fait une déclaration en assurance. Madame Dufour peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. On fait une expertise. Les travaux qui devront être faits, si je suis en tort, je reprends le son. Ce qu'on fait immédiatement, il n'y a pas de souci. Alors, ça n'a pas valeur d'expertise, mais Sylvain Baron, ingénieur en bâtiment, vous êtes là ? Oui, Julien, je suis là. Sur ce que vous avez vu et par votre expérience, encore une fois, ça n'a pas valeur d'expertise. Vous avez déjà vu des choses comme ça sur les murs ? Oui, tout à fait, Julien. J'ai déjà vu ce type de problématique, mais l'entreprise n'a pas tout à fait tort. En revanche, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une recherche par fumigation. C'est-à-dire qu'on envoie de la fumée sous la membrane et on aurait vu si ça sortait auprès de la membrane ou si ça sortait en façade. Et si ça sortait en façade, il n'y avait aucune différence. Mais qui fait ça dans ces cas-là ? Qui est capable de faire ça ? Mais c'est des entreprises qui ont cherché à la fumée. Voilà, ça, une entreprise peut le faire aussi ou on peut faire aussi un test à la fioricine, mais comme il y avait de la terre parce que c'est une végétalisation qu'il y a dessus, c'est plus compliqué. Bon, OK. Mais sinon, on peut faire un test à la fioricine. Alors, on organise ça, madame, vous êtes d'accord ? On le fait très très vite. On organise une... Moi, ce que je veux, de toute façon, c'est que l'entreprise fasse une déclaration à son assurance. Mais monsieur, elle a raison parce que si vous faites une déclaration, ça va déclencher l'expertise. Ça ne veut pas dire qu'ils vont payer. Pourquoi vous ne faites pas une déclaration ? Je vais demander à mon assistante qui est là, mais je crois qu'on a déjà fait une déclaration. Non, non, non. Vous êtes assuré à la SMA BTP ? Oui, à la SMA BTP. Je passe à l'antenne, là ? Oui, oui, vous êtes assuré. Vous êtes sérieux, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous dites à votre assurance, voilà, j'ai une cliente qui se plaint, qui se plaint, ils envoient un expert, elle envoie le sien de son assurance et comme ça, on débitant. Mais il n'y a aucun problème, M. Corbet. Il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est ce qu'elle réclame, c'est tout. Puisque moi, j'ai déjà écrit à son assurance, il le sait très bien, il a eu le double du courrier. Et son assurance ne m'a jamais répondu. Allez, monsieur, on va essayer de les avoir nous-mêmes et si vous pouvez faire accélérer le mouvement, ça serait super comme ça, expertise, et on voit qui a raison, qui a tort et ça va se régler tout de suite. Donc, si vous pouvez faire accélérer la SMA BTP, monsieur, ça serait très sympa et merci évidemment de nous parler. Bon, ça peut vous arriver. Vous, vous pouvez vérifier avec votre assistante, monsieur, ce qu'elle a fait avec la SMA BTP ? Vous avez deux secondes ? Avec plaisir. Merci, monsieur, merci beaucoup. Vous, de votre côté, il faut que son assurance, elle aussi vienne. Alors, elle, sous la protection juridique, elle n'a pas forcément d'assurance. Ça n'a pas de dommage ouvrage. C'est vrai que si vous en aviez eu une, je le rappelle, quand on fait des travaux, on peut prendre une dommage ouvrage. C'est obligatoire, mais ce n'est pas sanctionné quand on ne revend pas l'immeuble dans le délai de 10 ans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la SMA BTP a confirmé le 27 novembre qu'elle n'avait eu aucune déclaration de la part de son assuré. Allez, on laisse ce monsieur faire les recherches tranquillement. J'en profite pour vous redire parce que c'est très important. Il y a des familles qui ont besoin de vous. N'oubliez pas qu'un simple appel, vous changez la vie de ces gens-là qui ne peuvent plus vivre tant qu'ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Encore un appel à témoins, c'est lundi prochain, 21h en direct. Bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis la maman d'Adrien Sourine, âgée de 16 ans, le jour de sa mort. Le 24 janvier 2014, il me demande l'autorisation d'aller à une fête à Corneia-la-Rivière. Lorsque je constate ce qui n'est pas rentré, je donne l'alerte et deux jours plus tard, nous trouvons son corps au fond d'un cours d'eau. Pour la gendarmerie, il s'agissait d'une mort accidentelle par noyade. Moi, je n'y crois pas du tout. Je suis persuadée que quelqu'un fait du mal à Adrien. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, en sa mémoire et pour nous permettre de faire notre deuil, dites-nous, expliquez-nous ce qui s'est passé lors de cette soirée. Appelez M6, appelle à témoins, merci. Alors, il y a plein de choses très troublantes. La position du corps qui est quasiment parfaitement posée. Si c'est une chute, ça ne peut pas être le cas. Le téléphone portable qui ne se trouve pas au bon endroit, qui n'a pas forcément été vérifié. Et puis, vous allez voir, un petit extrait du reportage, quand même des choses très très bizarres. Regardez. Pascal est d'autant plus préoccupé qu'un événement inquiétant se produit le lendemain de la fête. Le sac à dos du jeune homme réapparaît mystérieusement dans le jardin de son père, à 25 kilomètres de là. Le fait de trouver ce sac a conforté l'idée qu'il s'était passé quelque chose. Si Adrien n'a pas récupéré son sac, c'est que forcément, il n'en a pas eu la possibilité. Il y a beaucoup de monde à cette soirée. Il part précipitamment. Il part sans son sac à dos très très tôt dans la soirée. Donc, déjà, on ne part pas très tôt dans une soirée où on est là pour s'amuser, danser, boire, etc. Le sac à dos, quelqu'un le prend et le jette dans le jardin comme ça. Et puis, il va y avoir un témoignage d'une personne qui vivait à côté de l'endroit où on a retrouvé le gamin dans la rivière qui dit « Je crois avoir vu deux personnes porter quelque chose dans la nuit et ce quelque chose, ça pourrait être le corps. » vous étiez très nombreux à la soirée. Il y avait des jours apparemment un peu bizarres dans cette soirée. Il va falloir que vous nous aidiez. Un numéro de téléphone. Vous pouvez me le redonner s'il vous plaît, Stan. Et appelez dès maintenant anonymement si vous le souhaitez. C'est le 0800 10 11 21. Il n'est pas encore actif. Il sera actif le soir de l'émission, le 4 mars. En revanche, vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail à appel à témoins avec un s-a-témoins arrobas m6.fr si vous avez la moindre information. Ça peut d'ores et déjà nous permettre de faire avancer ces enquêtes. Et on vous donnera des nouvelles des anciens dossiers qui, eux, ont avancé grâce à vous, grâce à vos témoignages. Où en est-on maintenant ? Donc, c'est lundi soir. On compte sur vous 21h en direct. Où en est-on ? Est-ce que ce monsieur très sympathique a pu aller vérifier auprès de son assurance ? Laura ? Alors, il est toujours en train de rechercher le dossier. Et donc, je pourrai revenir vers vous dans quelques minutes. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres infos. Allez, on avance également. Est-ce que pour Aurélie, Hervé Poucholle, vous avez pu avoir l'assurance, l'Olivier, pour savoir s'ils auraient dans le cadre de l'assurance de cette dame la gentillesse de déplacer la voiture à 15 kilomètres ? Alors, on est en train de récupérer toutes les coordonnées. On vient d'avoir un lien avec la direction générale de l'Olivier. Donc, on avance. Bon, parfait. Et puis, alors, dans quelques instants, deux cas. Alors, celui d'Amérique, je vais arrêter de vous en parler parce que vous allez vous dire il y aura d'autres, mais je trouve tellement hallucinant qu'il mette son chèque dans une enveloppe pour l'envoyer à qui, en fait ? À son assurance. À son assurance, pour payer son assurance. Quelqu'un pique l'enveloppe, prend le chèque et ne le falsifie pas, met son numéro de compte derrière et s'est encaissé. On pourrait se dire bon, ben voilà, bravo, maintenant on va le rembourser. Eh ben non, on ne le rembourse pas. Et puis, cette histoire de cuve, c'est un truc de dingue. C'était un ancien pressing, un artisan vient pour le transformer certainement en habitation et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, en fait, il va renverser une cuve et ce sont des produits dangereux qui vont, toxiques, qui vont émaner de la cuve si bien que le bureau de tabac, le buraliste, ne peut plus exercer. Il ne peut plus usager l'usagation de son commerce. Vous comprenez bien, mais bien sûr. En fait, vous avez compris. En gros, il ne peut plus bosser. Voilà, en parlant simple. C'est une catastrophe. Il ne peut plus travailler. C'est une catastrophe. Il y a 50 000 euros de travaux à envisager dans son commerce et également, la personne qui est propriétaire de l'appartement du dessus ne peut plus habiter. Allez, on s'en occupe dans le journal des arnaques dans la dernière ligne droite. Mesdames et messieurs, c'est ça peut vous arriver. Nous revenons donc sur le cas de Caroline. Caroline et sa toiture. Alors, elle dit que c'est la toiture qui fuit, ce qui fait que les murs sont imbibés d'eau. Donc, on ne peut pas venir faire l'isolation. Mais le monsieur dit, moi, je ne suis pas certain que ce soit ma toiture. C'est peut-être l'enduit des murs avec la pluie. Il suffit de le vérifier avec une expertise. Mais une expertise, ça doit être fait dans les règles de l'art. Donc, ce monsieur doit prévenir son assurance. Caroline doit prévenir son assurance. les deux experts viennent, se rencontrent et on prend une décision. Laura, le monsieur est de retour ? Oui, il est là. Il peut vous parler. Alors, monsieur, merci mille fois de nous parler encore une fois. Est-ce que vous avez pu vérifier si votre assistante avait fait la déclaration ? Oui, mon assistante était de la retrouver. On a fait une déclaration le 4 décembre à notre assurance. Et depuis le 4 décembre, donc la SA, je ne sais plus comment elle s'appelle, n'a rien fait ? La SA METP. Bon, alors il faut qu'on appelle si ça ne vous ennuie pas. On va essayer de voir du côté de la SA METP de Rouen. SMA BTP. SMA BTP parce qu'il faut quand même que ça bouge parce que si en descendant... J'ai un numéro de sinistre ouvert chez nous aussi. Génial. Eh bien, on va le prendre. Merci monsieur de votre gentillesse. Oui, c'est l'assurance pour l'instant qui n'avance pas. D'accord ? Oui, mais moi qui ne réponds pas non plus à mon dernier courrier. Qui c'est à l'assurance ? Oui, ils sont à l'assurance. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'on va appeler tout de suite la SMA BTP. C'est eux qu'il faut maintenant leur dire, les gars, il faut que ça bouge parce que la pauvre, elle, elle attend pendant ce temps-là. Nous, on a envoyé un courrier le 27 novembre 2023. Voilà. OK, alors on prend le numéro de sinistre et vous mettez le coup. Laura, vous appelez l'assurance très vite. Oui, je m'en occupe. Allez, merci monsieur. Merci de votre gentillesse. Je vous tiens au courant. Bonne journée. Au revoir. De rien. Moi aussi. Oui. Ah bon, pardon, Laura, parce que je continuais le dialogue tout seul, mais il n'était plus là. Merci de me prévenir une fois que je me suis bien ridiculisé, Stan. J'ai l'impression, Stan, que vous avez une stratégie qui consisterait à prendre assez rapidement ma place. Est-ce que je me trompe ? Absolument pas. Je découvre, j'ai tourné la tête, j'ai vu que ce monsieur ne vous répondait pas et puis j'ai vu qu'il était au téléphone avec Laura. Donc je me suis dit, c'est normal, il ne peut pas répondre s'il ne l'est pas branché. En plus, je vais vous dire, il ne peut pas être mauvais ce monsieur avec le nom qu'il a, j'adore. Il a un nom de série américaine. Johan Ranger. Vous imaginez quand il arrive sur l'expertise. Et déjà, il sort de sa voiture et au lieu d'aller vers le chantier, il fait deux roulottes sur le capot, toujours. Il sort d'impressionner. Là, il monte à main nue comme Spider-Man. Il est sur la toiture, il regarde. Waouh ! La fuite ! Il part dans le tuyau, ce que personne n'arrive à faire. Il arrive à l'arrivée, il dit, ce n'est pas ma faute. Voilà, Johan Ranger, donc on devrait avoir la SMA BTP dans quelques instants. Stanislas Vignon, fils du plus grand chauffeur de taxi, de quelle région déjà ? De Vendée. De Vendée. Rappelez-nous comment on peut commander un taxi chez votre père. Vous êtes dans la Vendée, ne choisissez pas au hasard un taxi. Prenez le taxi Vignon, c'est le meilleur de la région. C'est l'entreprise Talion en Vendée, ce n'est pas très loin des sables de l'Olevé. Il a appelé ça Talion, votre père ? Alors, ce n'est pas son entreprise à lui, il est salarié d'une entreprise de taxi qui fait beaucoup de transports de personnes et notamment de transports médicaux. Avec ce que vous gagnez, vous allez pouvoir racheter la boîte à votre père pour Noël quand même. Oui, c'est vrai, ça serait un beau cadeau pour lui. Bon, ça fait beaucoup de responsabilités aussi. Est-ce qu'on a un petit quelque chose à se mettre sous la dent et on attaque le journal des arnaques plus une consultation instantanée ? La modernité, c'est le feu d'artifice cette émission. Dites-moi Stan. Ce n'est pas un petit quelque chose, c'est un super cas, c'est un super dossier Julien, celui de Claudie et son histoire de caravane. Est-ce que vous vous en souvenez ? Complètement. Alors, en deux mois, là c'était un vrai scandale d'assurance. Écoutez bien les uns et les autres. Claudie décide d'acheter une assurance, elle la paie en liquide mais on a le droit d'acheter à l'époque une caravane en liquide pour la somme 2 ? 2500 euros. Donc, elle l'achète 2500 euros en liquide et puis elle paie les cotisations pendant 7-8 ans. On est d'accord Céline ? On est d'accord, tout va très bien. Un jour, il y a la grêle. La grêle va casser la caravane donc elle va appeler l'assurance. Sauf que l'assurance lui dit mais on ne va pas vous rembourser merci pour toutes les cotisations passées, on ne vous rembourse pas parce que vous n'êtes pas capable de justifier les fonds. Comment est-ce que vous avez acheté la caravane en espèce et à l'époque ? Vous n'avez pas de reçu ? Non, c'était en espèce alors on ne rembourse pas. Alors, ça ne les a pas gênés qu'elle s'inscrive et qu'elle paie des cotisations pendant 8 ans mais au moment de rembourser on lui dit mais non, comme vous avez payé en liquide ce qui est légal, je le redis, le montant a changé depuis mais c'est légal, eh bien on ne la rembourse pas. Alors, on appelle et ça Hervé Poucholle fait un boulot remarquable, il obtient un papier de l'assurance qui dit qu'on va rembourser n'est-ce pas Hervé ? Absolument. Et le problème c'est que sa fille m'envoie un petit message sur les réseaux sociaux en disant merci, vous vous êtes occupé de mes parents mais vous dites qu'ils ont été remboursés mais ils n'ont toujours pas touché un fifre lin. Donc, on rappelle une deuxième fois qui est en ligne avec nous alors ? Qui est en ligne avec nous s'il vous plaît Stan ? C'est Claudie. Claudie, vous m'entendez ? Oui, bonjour Julien, je vous entends. Alors, est-ce que la deuxième intervention a marché Claudie ? Ah oui, impeccable. Bon, ça y est, vous avez le chèque. Bon, Claudie, alors... Enfin, au bout de 20 mois ça a été long mais c'est fait. Bon, génial. Bon, merci Hervé, vous pouvez remercier nos interlocuteurs chez MMA. Parce que la première intervention je vous avais dit dans quelques jours... Ah, c'est Groupama, pardon. Excusez-moi. Je vous avais dit dans quelques jours et le temps que le virement se mette en place c'est bon, il a fallu 24 heures de plus, 48 heures de plus pour remercier l'équipe. Ah non, 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 parce que la première fois elle avait attendu pas mal de temps. Vous pouvez dire merci à votre fille qui m'a contacté sur les réseaux pour me dire papa et maman ils n'ont pas été payés. Bon, mais super, Claudie. Léa a été très gentille de faire le petit message. Bon, ben voilà. Merci à MMA. Claudie, je vous fais un gros bisou. Merci à toute l'équipe, Julien. Merci à vous, Claudie Mousseau qui est enfin remboursée. De Claudie Mousseau il y a l'assurance qui paie c'est la fête seule chaise d'elle. Merci, Claudie. Ce moment gênant vous était offert par le cabinet Blanche de Grandvilliers qui voudrait rajouter un mot. Allez-y. Oui, juste, quand on achète un particulier effectivement, le particulier vous dit je ne peux pas donner de facture. Dans ces cas-là, ce qu'on demande c'est une attestation de vente. Au moins un document qui confirme qu'il vous a bien vendu quelque chose et à ce prix-là et ça aurait évité à Claudie de se retrouver dans ses difficultés. C'est un envoi qui a cette voix naisant qui est dans quelques instants et moi qui va s'occuper une vodquine Blanche de Grandvilliers et vous concernant qu'est-ce qu'elle va le faire ? Elle va mener ? L'enquête. L'enquête. Ça sera le cas pour vous aussi Caroline, Aurélie. Nous allons voir s'il y a du nouveau. Et je crois à Stanislas Vignon que nous avons un journal des arnaques ultra chargé avec des appels, des questions. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura partout. Il y aura Sacha qui est du côté de l'Ain et puis il y aura Loris Trullard du côté des Vos. Super. Julien avec des histoires exceptionnelles. Vous serez là Salahine ? Bien sûr, tout à l'heure. Vous serez là Aurélie ? On me t'entend faire. Oh, super. Nous allons parler comme ça pendant toute la dernière heure. Vous serez là Caroline ? Bien sûr. Non. On va vous dire bien sûr. Elle vient changer un peu. Oh, celle-ci, quel rabat-jour. Allez, on avance. Mesdames et Messieurs, c'est ça. Vous pouvez vous activer. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Alors là, j'en prends le pari. L'un des plus beaux journal des arnaques depuis qu'on l'a démarré avec en plus en fin d'émission Consultation Instantanée. Vous avez beaucoup de questions à poser. Vous aimez ça ? Nous vous rendons ce service. Allez, on démarre tout de suite. Sacha, je crois, est avec nous. Stan, pouvez-vous me le confirmer ? Je vous le confirme. Il est à Curetafon dans l'un. C'est l'histoire de cette arnaque vacances. Bernard Sabat, notre spécialiste vacances, interviendra dans quelques instants. Sacha, expliquez-moi où vous vous trouvez, avec qui et pourquoi c'est une arnaque et nous sommes là pour vous apprendre vos droits. C'est parti, Sacha. Oui, bonjour, Julien. Alors, je suis avec Florian à Curetafon dans l'un chez lui. Mais Florian, cette semaine, il n'aurait pas aimé être chez lui. Il aurait aimé être en station à la montagne, à la Toussuir, où en septembre 2023, il était prévoyant. Il avait réservé un chalet pour passer cette semaine de vacances. Et alors, une semaine de vacances exceptionnelle parce qu'il voulait emmener ses trois enfants, sa femme, mais aussi ses parents et la famille de sa sœur. Il devait être onze dans ce chalet, Julien. Ils ont réservé du coup en septembre pour 1 284 euros d'acompte et tout se passait bien. Il a vu une annonce. Ils ont l'habitude d'aller dans la station. Mais trois jours après, Julien, il s'est rendu compte que c'était peut-être une arnaque. Florian, ça s'est passé comment ? Comment vous avez su que c'était une arnaque ? Alors, fortuitement, j'étais sur le réseau Facebook, là où j'ai eu ce contact pour cette location. et je vois ce nom du bailleur apparaître en disant « Attention, il s'agit d'une fraude ». Du coup, j'ai contacté l'administrateur du groupe en question de location qui m'a donné le numéro de téléphone du vrai bailleur. Donc, j'ai contacté cette personne qui m'a confirmé l'arnaque à ma grande déception, à la sienne également, bien sûr. Et de là, c'était un coup de massue. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel où on a la joie de trouver un lieu pour passer de très belles vacances et au final, pas de vacances et plus d'argent non plus pour partir en vacances. Donc, c'était la douche froide. Oui, ça me fait beaucoup de peine parce que vous vous rendez compte, vous économisez, vous travaillez pour partir en vacances. Alors, la réalité, c'est qu'il faut faire très attention. Quand vous louez directement par Facebook à quelqu'un, vous avez quand même une sacrée chance de vous faire arnaquer le préjudice. Et de combien, mon cher Florian, vous avez perdu combien ? Et cette annonce, on est bien d'accord, c'est un particulier qui l'a metté sur Facebook ? Expliquez-nous. Alors, c'est un groupe de propriétaires de la station où on se rend habituellement depuis un peu plus de trois ans. Plusieurs fois par an, on y monte et on change de logement à chaque fois parce que le but à moyen terme, c'est d'avoir un pied-à-terre dans cette station. Donc, on essaye de changer un peu de quartier pour voir ce qui nous convient le mieux. Et donc, on est sur ce groupe de propriétaires et de locataires de logements depuis deux ans. Donc, en fait, j'ai bien compris, Florian, c'est que le groupe a été piraté. En fait, l'escroc est rentré dans le groupe et a récupéré votre demande. C'est bien ça. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait avoir. Et d'ailleurs, il y a un monsieur dont c'est le vrai nom, dont l'identité a été usurpée, Stan, qui sera en ligne avec nous ? Oui, c'est ça. C'est Éric qui est en ligne. Lui aussi, c'est une victime de cette arnaque puisque son identité, son annonce est usurpée. Il a plein de gens qui l'appellent en disant « Mais vous êtes une arnaque ! » Dites-lui comme ça. Il va s'énerver. Éric, vous êtes une arnaque alors ! Eh bien non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Bonjour Éric, c'est terrible. Éric, combien de personnes vous ont appelé en vous disant « Mais alors monsieur, qu'est-ce qui se passe ? » Alors, l'année passée, ça a commencé en septembre 2023. J'ai eu une petite dizaine de personnes qui m'ont contacté mais qui ne se sont pas fait avoir, qui ont eu un doute. Donc, qui ont fait des recherches sur mon nom. D'accord. Qui sont tombées sur les vrais sites, sur mes sites à moi et jamais sur Facebook et puis qui m'ont contacté et qui m'ont annoncé qu'on me soulouait mon chalet. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, pas que pour votre chalet parce que la France entière ne va pas venir dans votre chalet mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens comme ça qui voient des annonces sur Facebook pour ne pas se faire avoir ? Quel genre de renseignements et d'enquêtes ils peuvent mener ? Alors, moi, je dirais pour louer Facebook pour moi, c'est pas... Éviter. Oui, il faut éviter un maximum. Moi, j'ai mis un gros encart sur Facebook avec la photo du chalet. En plus, je me suis mis une balle dans le pied quelque part mais c'est pas grave. J'ai mis une grosse photo du chalet en disant attention, si vous voyez ce chalet sur Facebook, c'est une arnaque. Ne louez pas, surtout pas sur Facebook. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et après, donner peut-être un coup de fil à l'office du tourisme et le mieux, c'est quand même de passer par des agences aussi. Oui, passer par des agences ou passer par toutes ces plateformes. On sait d'ailleurs que quand vous passez par ces plateformes, Julien, et même si vous ne choisissez pas le paiement sécurisé, ce qui est la manière d'être sûr de ne pas se faire avoir, eh bien, on a un jugement du tribunal qui a condamné Abritel à plus de 140 000 euros parce que les gens étaient entrés en relation par cette plateforme et qu'ils avaient plus ou moins participé à l'extroquerie. Bernard Sebas, votre conseil spécialiste voyage, s'il vous plaît. Vous savez, les EDV, les entreprises du voyage aujourd'hui garantissent justement ces réservations. Alors, c'est vrai qu'Éric fait cette démarche de pouvoir louer ça directement avec un groupement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les garanties là-dessus. Quand vous passez par un professionnel, l'argent que vous déposez en agence de voyage est garanti. Si demain, il y a une usurpation ou une tricherie, rappelez-vous, Julien, on l'avait vécu il y a une vingtaine d'années pendant les congés scolaires entre Noël et Jour de l'An. Ce chalet qui avait été loué directement par le lieu d'une annonce et 20 familles s'étaient présentées. La gendarmerie était venue faire le ménage. Ce n'était pas évident de gérer ça. Passez par des acteurs du tourisme, ils vous garantissent l'argent déposé. on a un numéro de téléphone. On n'arrivera pas à avoir le remboursement. Je suppose que le monsieur, c'est ce qu'on appelle un grouteur qui est certainement en Côte d'Ivoire. Ils sont tous souvent basés là-bas. Mais appelons quand même pour voir. C'est parti, faisons le numéro, voir si ça répond. C'est lancé. J'ai peu d'espoir, mais bon, au moins que vous voyez à quel point jusqu'où ça va. Donc, ne croyez plus à une annonce Facebook. Menez une enquête, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter, mais vous ne pouvez plus dire sous prétexte que vous avez une annonce Facebook que c'est bon, je loue, je vous envoie de l'argent. Il faut mener une enquête, appeler l'office du tourisme parce que c'est avant, appeler le voisin, etc. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Il était disponible hier, il ne l'est plus aujourd'hui. Cela dit, on peut peut-être laisser un message pour louer un chalet. Oui, d'accord. On y va. Non, allez-y, vous laissez un message en disant rappelez-moi et comme ça vous le branchez quand vous l'avez pendant l'émission. Sans problème. Bon, Sacha, merci beaucoup. Dites à Florian vraiment du fond du cœur qu'on le remercie de nous avoir alerté là-dessus. On essaie d'avoir la personne en question et si nous l'avons, je le bascule sur l'antenne. D'accord, Sacha ? D'accord, Julien. Vous voulez rajouter quelque chose, Sacha ? Oui, alors je voulais rajouter quelque chose parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire suivre sur Facebook mais même là, il a été sur Facebook mais il a quand même eu des garanties à la base. Ce qu'il m'a montré, il a même un vrai bail et en plus, le pire, Julien, il a même reçu un mail qui disait qu'il avait des partenariats, le follower, avec des loueurs de skis, des loueurs de matériel. Du coup, l'arnaque est vraiment bien faite, Julien. Oui, Sacha, ce qu'on dit simplement, c'est que si vous passez par une agence, ça ne vous arrivera pas. Si vous parlez sur Facebook, c'est des professionnels avec des faux, des beaux, avec tout ce que vous voulez. Mais louer directement comme ça, il faut faire très très attention. Bon, Sacha, c'est en avance et je vous tiens au courant. Attention, on vous donnera des nouvelles de banque. C'est juste incroyable quand on va passer au cas. Je ne sais pas si on passe maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire, mon petit Stan ? Ce que je vous propose, c'est d'en effet aller sur notre super thématique de banque. Alors, Emeric, on va ouvrir avec vous et on va vous donner des news de ce super procès qui a lieu entre LCL et une quarantaine de clients. Un truc de dingue. Mais là, on parle avec Emeric. Déjà, Emeric, vous arrivez de Bondy. Eh oui, la ville de Kilian. Alors, la ville de Kilian, elle m'appait plus pour longtemps. Il va partir. Vous allez le raccompagner à l'avion en lui disant au revoir Kilian. Vous êtes fiers de Kilian là-bas, Bondy, non ? Oui, c'est l'empereur. Oui, c'est l'empereur. C'est le roi. Que se passe-t-il à Bondy, s'il vous plaît, ma chère Laura ? Alors, mauvaise nouvelle pour la mairie du Blanc-Ménil. Donc, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de l'arrêté qui étendait le stationnement payant à la commune en 2019. Donc, à l'époque, la mairie avait décidé d'instaurer un régime différencié entre les habitants. Il y avait même eu un recours, une pétition. Et donc, avec cette décision, la commune pourrait être amenée à rembourser toutes les amendes infligées aux automobilistes et ça fait beaucoup. Merci Cameron. Nous allons donc parler... Emmerick, vous jouez au foot un petit peu, vous ? Pas du tout. Tennis. Ah ! Il est classé ? Non. Il n'est pas classé ? Non. Mais le foot, parce que comme on parlait d'Mbappé, vous êtes fan quand même, vous allez... Oui, bien sûr. C'est d'accord. Ah ben, qui sait, pourquoi vous ne le remplacez pas ? Vous êtes physiquement... Il est fit, il pourrait remplacer Kylian Mbappé. Imaginez, tiens, PSG Réal, il n'y a plus Mbappé, mais c'est Emmerick qui vient d'entrer sur le terrain. Sanislas Vignot, ancien journaliste au magazine d'équipe. Comment se déroule la rencontre ? Écoutez, la rencontre est un petit peu compliquée ici pour le Real Madrid de Julien. Elle va être encore plus compliquée maintenant avec l'entrée en jeu de la nouvelle recrue. Il s'appelle Emmerick Hébert. Il nous vient tout droit du club de La Chapelle-en-Vercors dans la Drôme et c'est la grande recrue pour remplacer Kylian Mbappé. Vous savez, Kylian Mbappé est parti au Real Madrid. il va s'en mordre les doigts car il est déjà à un demi-but cette saison. Vous êtes à une demi-bière j'ai l'impression. Je le vois, votre façon de parler. Vous l'avez fait rêver. Exactement, on célèbre déjà la victoire ici en bord de terrain. Julien, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, puisque quand il y a Stannes comme ça, parlez comme ça et parlez de ce chèque. Vous envoyez votre quittance d'assurance, votre chèque. A quelle assurance ? A prix de moto. Qui n'a rien à voir là-dedans. Ils lui disent il se paie ta cotisation, il la paie, il prend un chèque. Il faudrait peut-être passer au virement à l'occasion. C'est fait maintenant. Donc il prend son petit chèque, il le remplit et il le met dans l'enveloppe. L'enveloppe part au dépôt postal et là, quelqu'un se dit mais cette enveloppe, il n'aurait-il pas un chèque à l'intérieur ? Alors qu'est-ce qu'il fait Galinette ? Il ouvre l'enveloppe et il trouve le chèque et là il se dit voyons, est-ce que je vais m'emmerder à le falsifier ou est-ce que je mets tout simplement mon numéro de compte derrière ? J'essaie, on verra bien. Il met son numéro de compte derrière et il l'emmène à sa banque et la banque, elle le prend, couillon ! Et lui, il est débité. Alors quand vous dites à la banque, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent on ne peut rien faire, le chèque a bien été débité à notre niveau, on ne peut plus rien faire. Franchement, Blanchot, c'est tolérable ça d'entendre ça ? ce n'est pas tolérable, vous vous rendez compte que... Ce n'est même pas son nom, celui qui l'a encaissé ? Le fraudeur n'a même pas pris le risque de falsifier parce qu'effectivement si vous changez quelque chose, peut-être ça peut attirer l'œil donc là, comme vous l'avez dit, il a juste mis le numéro de compte. On rappelle évidemment que le tiré doit vérifier l'identité du porteur. Il y a plein d'arrêts, un arrêt de la cour d'appel de Paris, un arrêt du tribunal, de la cour de cassation... Il y a plein d'arrêts, il y a même un arrêt de bus, je crois qu'il en parle. En tout cas, l'argent ne s'est pas arrêté, elle a bien été sur le compte du fraudeur. Là où c'est dingue pour lui dire ça, vous vous appelez Emmerich Hébert, celui qui a encaissé le chèque ne s'appelle même pas Hébert. Mais c'est même l'assurance, au nom de l'assurance. Voilà, donc c'est Emmerich Hébert qui fait un chèque au nom de... D'Aprilmoto. D'Aprilmoto, et est-ce qu'on connaît le nom de celui qui l'a encaissé ? Secret professionnel. Et on ne lui dit pas, mais c'est vraiment ce... Alors là, pour le coup, de quelle banque il s'agit d'ailleurs ? Ma banque, c'est HSBC. C'est HSBC, qui n'est pas au mieux de sa forme, il faut le dire, d'après ce que j'ai que comprendre, que nous allons appeler maintenant parce que c'est pas terrible. Oui Hervé, vous vouliez parler ? Non, 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 j'étais en train de vérifier parce que j'avais une mèche qui tombait, donc je n'ai pas du tout levé la main. Je suis désolé, j'explique un petit peu la cuisine interne, j'ai un écran de contrôle où je vois la salle des appels qui n'est pas située au même endroit que nous. Et je vois depuis tout à l'heure Hervé faire des signes comme ça, en fait, ce qui lui sert de mèche devant, il essayait de la remettre dessus, mais il ne voulait pas me parler. Bon, alors on y va, on appelle tout de suite sans plus tarder. C'est quand même pas normal ça. Céline, d'autres choses à dire ? Oui, la réponse de la banque est hallucinante. On ne vous rembourse pas, vous devez vous retourner vers l'établissement bancaire qui a encaissé les fonds, mais c'est super, donnez-moi le nom de l'établissement bancaire, non, je ne vous le donne pas. Donc comment est-ce qu'il peut faire une réclamation ? Il ne sait pas à qui s'adresser. Nos amis d'HSBC, il va falloir qu'il nous donne une bonne raison, parce que si on commence maintenant, ouvrez des comptes à HSBC, parce qu'il est où le compte de celui du coup qui l'a encaissé ? C'est HSBC ? On ne sait pas, Julien, on ne sait rien. Mais il ne vous écoutait rien, en fait. Parce qu'il l'a déjà dit, je viens de vous le redire. Vous confondez. J'écoute, mais je ne comprends pas, c'est différent. C'est qu'en fait, la banque lui dit, nous, on ne va pas vous rembourser, donc c'est HSBC qui dit ça, on ne vous rembourse pas, retournez-vous vers la banque de la personne qui a encaissé. Mais la banque ne veut pas lui dire qui est la banque qui a encaissé le chèque. Donc on est dans un pays où vous faites votre chèque, vous le mettez dans une enveloppe, quelqu'un le pique, qui ne le falsifie pas. Et là, on vous dit tout simplement, tant pis pour vous. Mais attendez, mais où on va là ? On va devenir, c'est Chicago, quoi. On peut faire n'importe quoi maintenant. Oui, et puis alors, la banque est en boucle. Chaque fois qu'Emerick lui demande les coordonnées, elle dit, je ne peux pas vous le donner, c'est secret professionnel. Bon, allez, on y va. J'espère vraiment qu'on va avoir HSBC. Alors je sais qu'à HSBC, il y a beaucoup de mouvements. Il y a du mouvement. En ce moment, il ferme ses activités. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore l'histoire. C'est peut-être aussi pour ça, je ne sais pas. Essayons de les avoir très rapidement. Vous me dites, dès que quelqu'un répond, s'il vous plaît, Bernard, vous êtes sur le coup. N'hésitez pas, vous qui êtes un fan des années 80 à HSBC, il faut leur dire qu'il faut... Pour rembourser le chacché à HSBC. Pour rembourser le chacché à HSBC. C'est très difficile à faire avec les mains. Je le dis pour ceux qui conduisent. Autant YMC, le Y, qu'on fait un V avec les bras, va faire un H. Il faut mettre une barre au milieu, on ne sait pas quoi mettre. Bon, allez, on avance là-dessus. Alors, on va continuer avec les banques, vous allez rester avec nous parce que là, il y a quand même quelques petits retournements de situation. Je voudrais, Céline, que vous nous rappeliez, après, il y aurait une petite pause, mais on va prendre des gens au téléphone. Franchement, c'est une avancée incroyable ce qui s'était passé avec un jour un vétérinaire qui nous appelle. Oui, c'est un vétérinaire qui s'est fait pirater son compte bancaire à hauteur de 40 000 euros, le compte de sa clinique vétérinaire. De nombreuses personnes nous contactent, toujours la même banque, LCL, toujours à la même période, dans un espace-temps de trois mois, des dizaines et des dizaines de victimes et jamais de remboursement de la banque. Le vétérinaire monte un groupe WhatsApp, il récupère énormément de gens qui se sont fait avoir et il décide d'attaquer. D'attaquer LCL, il se regroupe. Alors, LCL, après, a de bons avocats qui vont tenter dans un premier temps de dire, ben non, ils sont 40, on ne peut pas secret professionnel, bancaire, il faut qu'ils attaquent un par un. Le juge dit non, ça sera groupé. Voilà où on en est. Mais, on découvre, et là, je vais vous donner le résultat dans quelques instants, qu'un homme s'est fait en même temps arnaquer, mais n'est pas passé par le groupe, a décidé d'attaquer tout seul et lui, il a eu sa décision. Eh bien, vous l'aurez cette décision dans une seconde, ensuite, d'autres arnaques et des questions-réponses en fin d'émission dans la bonne humeur. Ça peut vous arriver. Litiges. Arnaques. Solutions. Vous êtes au cœur du journal Anti-Arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission Anti-Arnaques. Ils sont inscrits au LCL, ils ont un compte là-bas, ils se font tous pirater à la même période. Un vétérinaire nous alerte, il s'est fait piquer 40 000 euros, il regroupe les témoignages et il fait une action contre LCL. Action qui dure pour l'instant puisque, voilà, on essaie de retarder la procédure, on dit au juge, ben non, il faut qu'ils attaquent un par un, je dis non, j'accepte qu'ils soient les 40, ça avance. Et en parallèle, on avait eu Loïc qui était dans ce wagon-là mais qui a décidé, lui, de mener sa barque seul. Il n'est pas passé par le regroupement de tous ceux qui se sont fait avoir durant 4 mois. Loïc, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors, Loïc, vous avez décidé, vous, d'attaquer seul. Quel était votre préjudice, Loïc ? Alors, moi, c'est un préjudice de 88 700 et quelques euros. Parce que vous êtes plombier chauffagiste et c'est votre compte professionnel qui a été siphonné. Tout à fait. Vous aviez donné vos codes, Loïc ? Comment ça s'était passé, vous ? Non, non, non. Aucun code. Ça s'est passé pendant les fêtes de Noël où on était en congé. Donc, je n'avais eu aucun message pour que ce soit. Je n'ai eu aucun lien avec qui que ce soit. Et quand vous aviez appelé la banque, qu'est-ce qu'il vous avait dit en leur disant « Moi, je n'ai rien fait, on m'a siphonné en allant sur votre application ? » Ah ben, la banque, c'est six mois après les procédures, etc. qui nous dit « Non, on ne prend pas en charge, vous avez dû donner vos codes. » Voilà. Vous avez dû, on n'en mène aucune preuve, ce que dit la loi. Donc, vous avez décidé d'attaquer seul. Et je vous dis bravo, pouvez-vous nous dire aujourd'hui ce que vous avez gagné ? Et après, on détaillera ça avec Blanche Grandvillier, avocate. Écoutez, aujourd'hui, il y a une quinzaine de jours, j'ai eu le plaisir de retrouver, virer sur mon compte, la somme de 82 900 et quelques euros. Donc, 80 000 de remboursement du préjudice, plus de 1 000 euros sur le coût de la loi du truc 700, là. Le machin 700, vous avez raison de l'appeler comme ça. C'est quoi le machin 700 ? L'article 700, c'est pour les frais de procédure. Bon, alors, que dit exactement le chemin ? C'est incroyable, cette décision. C'est dingue, c'est la troisième que nous annonçons sur cette antenne d'usagers comme vous qui gagnent contre leur banque quand leur banque leur dit vous avez dû faire une manipulation, on ne vous rembourse pas. Que dit le jugement ? Alors, le jugement retient que la banque a manqué à son obligation de vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 14 virements qui ont été faits en 3 jours, 14 virements pour plus de 88 000 euros, comme vous l'a dit Loïc, et qu'effectivement, en application du Comden des Térêts Financiers, elle aurait dû vérifier. En plus, c'était des virements à destination de l'étranger et qu'en n'opérant pas cette vérification pour bloquer les virements, elle a manqué à son obligation, elle doit les rembourser. Alors, c'est dans la région où les 40 autres attaquent, c'est-à-dire vers Lyon, Loïc, on est d'accord ? Oui, oui, il y a un peu Lyon puis un peu L'Antoinette qui est sur Paris. Donc, c'est un peu le même juge qui risque de s'occuper de tout ça. Oui, sûrement, c'est le même tribunal de commerce, a priori. Voilà, écoutez, excellente nouvelle pour les 40 qui sont toujours en attente. On n'a pas pu joindre notre ami vétérinaire pour nous dire où il en était dans sa procédure, mais en attendant, c'est gagné. Je rappelle que Maître Noachovitch nous a annoncé sa vigueur. Alors, ils ont fait appel, il faut quand même le dire, ils ont tout à fait le droit. La banque a fait appel, donc on sera là aussi pour donner le... même si vous perdez en appel, pour donner le résultat. Il y a quelque temps, Maître Noachovitch nous a annoncé qu'une secrétaire, figurez-vous, avait reçu un appel avec le numéro de la banque sur son portable. Donc, elle a répondu et donc, elle a donné tous ses codes. Elle était persuadée que c'était son banquier. Donc, la banque a dit vous avez donné les codes, tant pis pour vous, on ne vous rembourse pas. Ils ont été au tribunal. Elle a gagné. Donc, le juge a dit oui, mais comme il y avait le numéro de la banque, c'est normal qu'elle a donné des codes. Donc, vous gagnez tous vos procès. N'hésitez pas, allez-y, allez devant les juges parce qu'ils donnent raison la plupart du temps aux usagers. D'accord ? Exactement, il ne faut pas hésiter. Merci, maintenant. Aurélie, on s'en va, Aurélie. Vous parlez comment ? On s'en va, très bien. On est content, Aurélie, parce qu'on est en train de dire loin. D'ailleurs, Henri Pouchel, en ce qui concerne Aurélie, on en saura un petit peu plus parce qu'il faut rapatrier la voiture puisqu'on va avoir le remboursement. Oui, il va falloir que je le rappelle. Oui, d'accord. Merci. Bon, c'est super. Je vous remercie, Loïc. Vous êtes un homme heureux, je suppose. Écoutez, aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. C'est vrai que c'est une victoire en demi-teinte puisqu'il y a cet appel qui a été fait. Oui. Elle a gagné en appel, Sylvie Nojkovic. Sylvie Nojkovic, oui, elle avait gagné en appel. Donc, c'est définitif. Et Maître Moser aussi. Tenez-moi au courant, Loïc. Écoutez, il n'y a pas tout ce qui on va continuer comme ça. En tout cas, merci pour votre émission. C'est moi qui m'en remercie, Loïc. C'est moi. Merci beaucoup. Allez, on avance. Il va se passer plein de choses. On va sur le cas, sur Emmerich, où on a été avec HSBC, avec cette histoire de chèque où ils n'ont même pas pris le temps de le falsifier. Maintenant, l'arnaqueur n'a plus le... Vous savez, la notion du travail bien fait. Où en est-on, s'il vous plaît, avec HSBC, ça le désappelle ? Julien, je viens d'avoir la direction de HSBC qui est surpris dans mes demandes de cette conversation parce qu'on ne l'avait pas informé de ce dossier-là. Il y a une dame qui s'occupe de ce dossier qui est Fatima, qui est la responsable conseiller de notre amie en question, qui est sur le plateau, Emmerich. Et donc, on devrait me rappeler cet après-midi. Après, vous voyez, à LCL, il y a des gens qui ont décidé d'attaquer mais il faut quand même reconnaître et être objectif à chaque fois qu'on les appelle Hervé Pouchot, à LCL, il règle le problème. Nous, là, il y en avait 40 donc ils se sont dit on ne va peut-être pas régler les 40, on va peut-être laisser le juge voir ce qu'il peut faire. Mais nous, quand on les appelle pour des problèmes individuels, c'est une des banques qui est la plus communiquante, Hervé. Oui, c'est vrai avec la Société Générale, le Crédit Agricole également, mais c'est vrai qu'LCL de régler un maximum de dossiers et puis 1, 2, 3, 60, 80, au bout d'un moment, on dit, oh, laissez-nous un petit peu tranquille. D'accord. Ils n'ont pas dit vraiment comme ça mais c'était en tout cas l'esprit, bien sûr. Alors, Loris est avec nous et avec votre esprit. Bonjour Loris, comment va notre beau barbu qui fait un travail remarquable et qui est avec Lionel ? Loris, expliquez-nous où vous vous trouvez et quel est le problème de ce monsieur à côté de vous qui, le pauvre, a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, bonjour Julien, je suis à Epinal dans les Vosges et derrière moi, il y a un bureau de tabac mais son rideau est fermé depuis maintenant près d'un an. La raison, eh bien, en avril 2023, une entreprise vient débarrasser le local d'à côté. C'est un pressing et elle déverse une cuve de solvants toxiques. Alors, le pressing est pollué mais également le bureau de tabac, plus personne ne peut rentrer dedans jusqu'à ce que des travaux de dépollution soient enclenchés et donc le problème, c'est qu'aucune assurance n'intervient ni celle du local du pressing ni celle de Lionel, le buraliste avec qui je me trouve. Et Lionel, vous, vous le vivez vraiment comme une véritable injustice. Une injustice plus que totale. Bonjour à tous. En fait, nous, depuis le 4 avril 2023, notre vie a basculé. Voilà. Aujourd'hui, on est les bousillés, carrément. J'ai failli... En plus, j'ai été hospitalisé à l'époque suite aux émanations de produits de perchloro-éthylène, de cet ancien pressing qui était fermé depuis 1996. Et donc, c'est totalement anormal que ce produit était encore dans les locaux. Et d'autant plus qu'à priori, au 1er janvier 2022, il devait avoir disparu. Et donc, voilà, notre vie est bousillée, on est sûrement endetté. le connaître ne tourne plus. On va tout faire pour vous aider. Je me permets de vous interrompre un petit peu, Lionel, parce que comme je voudrais qu'on avance et qu'on puisse avoir du concret pour vous, qui est l'assurance normalement ? Qui est en présence, Céline ? Alors, nous avons le propriétaire de l'ancien pressing qui aurait dû, j'imagine, à l'époque, enlever cette cuve puisqu'on l'apprend. C'était en 1996 que le pressing a fermé. Donc, on peut appeler ce monsieur qui s'appelle Jérémias. On a également son avocat et l'assureur de ce monsieur qui est AXA. On peut aussi appeler l'artisan, évidemment, qui a été mandaté pour le débarras de cette cuve. On a son numéro. Il s'appelle Lionel également. Et l'assurance de notre ami buraliste, c'est Pacifica. Oui, mais à Pacifica, ils vont dire qu'on n'y est pour rien. C'est soit l'artisan qui n'aurait jamais dû déplacer la cuve, soit le propriétaire. Sauf que l'artisan, a priori, n'est pas assuré. Et quant au propriétaire, il a bien une assurance mais qu'il considère qu'elle ne doit pas assurer dans ce cas-là parce qu'elle n'a assuré qu'un local commercial sans matériel et c'est le matériel qu'il n'est pas du tout assuré, l'artisan ? Il semblerait que non. On appelle l'artisan en premier, s'il vous plaît. Qui est sur ce cas ? C'est vous, Hervé ? Oui, c'est moi. On appelle l'artisan. Dis donc, un artisan qui n'est pas assez du pénal, ça. Oui, Julien. Mais s'il n'est pas assuré ? S'il n'est pas assuré pour son activité, effectivement. Voyons ce qu'il va nous dire. En tout cas, lui, il a manipulé la cuve et c'est lui qui l'a renversée. Exact, oui. Alors moi, je suis désolé mais la propriétaire, même si elle savait qu'il y avait une cuve, elle dit à un artisan fête. Il aurait dû dire attendez madame, je prends des précautions. Voyons ce qu'il va nous dire. On appelle l'artisan mandaté pour le débarras du local voisin. C'est parti. Nous sommes à Le Rhin. Le Rhin, c'est dans le 88. Et nous allons voir si ce monsieur répond en parallèle. Nous allons appeler la propriétaire. Donc c'est ex-propriétaire parce que depuis, elle a vendu ? Ce n'est plus un pressing depuis les années 90. Alors je ne sais pas, peut-être que Loris, notre envoyé spéciale, peut nous dire ce qu'est devenu ce local. Apparemment, il a l'air d'être fermé. Qu'est-ce qui appartient à qui maintenant le local, Loris ? En fait, il y a un arrêté préfectoral qui a été émis le 5 avril 2023. Et donc, depuis, on ne peut plus accéder nous au bureau de tabac, les locataires et propriétaires aux appartements du dessus. Monsieur, ma question est à qui ? À qui il appartient aujourd'hui ? À Jérémia. À Jérémia, d'accord, on y va. C'est toujours la même personne, il est toujours propriétaire. Alors, du côté de l'artisan, ça ne répond pas ? On est d'accord ? Non, on est absolument d'accord, ça ne répond pas. le porte-voix. Nous essayons d'avoir, parce qu'il faut vraiment que cet artisan nous parle, nous essayons d'avoir Lionel Granduri, Lionel Granduri, LG2 Service, à Lorin, 3 rue du Paquis. Monsieur, on a besoin que vous nous parliez, vous avez fait des travaux, étiez-vous assuré ou pas ? Si vous étiez assuré, vous pouvez sauver la tête de ce monsieur. Et on essaie d'appeler en parallèle le propriétaire, ça ne répond pas non plus, Hervé ? Écoutez, malheureusement, on n'a pas de chance. Monsieur Tango, pour l'instant, ne répond pas. D'accord, donc on essaie d'avoir monsieur Jérémias Tango. OK ? C'est parti, Jérémias Tango, merci de nous rappeler, vous étiez le propriétaire du pressing, qui se trouve dans quelle ville déjà, Céline ? Je crois que c'est Epinal, il me semble. Bon, écoutez, on va voir. Oui, c'est d'Epinal. Bon, autre chose à rajouter, Loris, c'est bon, on va lancer tous les appels et on va essayer d'interpeller absolument tout le monde, y compris sa propre assurance. J'aimerais bien que s'il vous plaît, Hervé, vous puissiez avancer un petit peu, faire des points sur les cas d'Aurélie. Bon, Caroline, ça avance plutôt pas mal. Aurélie, on va voir si, avec son assurance, l'Olivier, ça a bougé. Et puis, un petit festival de questions dans la bonne humeur pour terminer avec plein d'intervenants. Notre spécialiste internet Dataz, Damien Bancal, Jean-Michel Cohen, tout le monde sera là et vous, Blanche-Granvilliers. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, tout à l'heure, je rappelle que Aurélie nous a dit qu'elle conduisait des camions mais ne nous a pas appelés pour ça. Elle nous a appelés parce qu'elle a acheté une petite voiture. La voiture, elle est capote, elle ne démarre plus. Alors, elle voudrait la ramener et le monsieur dit qu'elle me la ramène. Mais je ne peux pas te la ramener, elle ne démarre plus. Où en est-on ? S'il vous plaît, Hervé Pouchel, pouvez-vous me faire un point ? Vous avez trouvé un accord et un bon accord. Ce monsieur dit qu'elle me ramène la voiture, soit je la répare, soit je la rembourse à condition qu'elle l'ait fait réparer puisque vous avez eu un petit accrochage. Ce qu'elle fera. Est-ce que l'Olivier est d'accord pour le ramener là-bas ? Ça a bougé ou pas ? Alors, j'attends la réponse de l'Olivier pour le rapatriement. En fait, c'est très important qu'elle puisse ramener ce véhicule le plus rapidement possible. Mais surtout, ce monsieur s'est engagé à le réparer et ensuite, soit lui proposer le véhicule en bon état, soit lui rembourser. Très bien. Aujourd'hui, il faut le ramener là-bas. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas eu l'Olivier. J'attends des nouvelles de l'Olivier du minute à l'autre. On galère un peu. C'est vrai, moi, je m'adresse à nos amis de l'Olivier. On a un petit peu de mal à vous joindre. On a essayé de vous appeler cette semaine pour un autre dossier. Donc, essayons d'avancer. Sinon, si on n'a pas des nouvelles de l'Olivier là, rapidement, on demandera à quelqu'un. Elle est dans quelle ville votre voiture exactement ? Balleroy. Ah ? Balleroy devant chez moi. Alors, Balleroy devant chez elle. Et Balleroy, ça se trouve dans quel département ? Calvados. Dans le Calvados. Donc, si quelqu'un a un petit, vous savez, ces petits camions où on peut mettre une voiture derrière et peut faire 10 kilomètres pour nous rendre service, on sera ravis de lui renvoyer l'ascenseur pour essayer de gagner un petit peu de temps. Mais là, d'ici là, on va essayer d'avoir l'Olivier. Caroline, qu'est-ce qui lui arrive à Céline ? Eh bien, Caroline, elle a fait confiance à une entreprise pour la couverture de sa maison qui est en construction. Elle a versé 57 000 euros et depuis les travaux, malheureusement, il y a des fuites dans la maison. Et il faut une expertise. Mais pour qu'il y ait une expertise, il faut qu'on contacte l'assurance. Et ce monsieur l'a fait. Il a contacté la SMA BTP et le problème, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle de la SMA BTP. Donc, vous avez cherché Laura Applerouan ? Oui, exactement. Alors, j'ai eu l'assurance de l'entreprise donc SMA BTP. Le dossier est bien en cours. Il est ouvert. Il n'y a pas de refus. Il n'y a pas de souci. Ils doivent revenir vers moi dans les prochaines minutes pour m'en dire plus. Mais en tout cas, je pense que ça va accélérer les choses. Et je demande à tout le monde d'aller sur le réseau X sur le hashtag CPVA. Est-ce que Laura Uricel ressemble à Cameron Diaz ? Comme le dit Céline qui en est persuadée, elle dit si, si, elle lui ressemble. Dites-nous. On ne dit pas qu'elle est très jolie mais on ne voit pas la ressemblance personnellement. Peu importe. On avance. Est-ce que du côté de HSBC, on nous a répondu s'il vous plaît pour le chèque d'Emerick ? Écoutez, Julien, j'ai eu un très bon accueil au plateau des clients tout simplement. On m'a dit que la responsable entreprise allait me rappeler mais je pense que ça sera fait cet après-midi, pas avant. Et puis, on rappelle qu'il y a notre petite cagnotte. Est-ce qu'on n'aurait pas une bonne nouvelle d'ici la fin de l'émission ? En tout cas, vous allez en haut de la page Facebook, vous cliquez le pot commun pour ces animaux mutilés, battus, maltraités, amputés que cette dame avec ses bénévoles soigne du matin jusqu'au soir et leur redonne une nouvelle vie. Est-ce qu'on va arriver à construire ce mini-hôpital pour eux ? Peut-être qu'on aura des nouvelles tout à l'heure. Mettez de pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. Alors, vous avez plein de questions à poser. Vous vous dites « Oui, mais si je suis jeune avocat, ça va me coûter cher pour une simple question. Aidez-nous, nous sommes là pour ça. C'est parti pour la foire aux questions. Et puis, bien sûr, des alertes à n'importe quel moment sur les différents cas. On commence par laquelle ? S'il vous plaît, Céline. On va commencer par la question d'Hubert. C'est une question pour notre ami Jean-Michel Cohen, notre médecin. Ah ben déjà, notre Jean-Michel qui est en duplex. C'est Hubert aussi, là ? Alors, Hubert, il nous envoie un message par « Ça peut vous arriver ? » Ben, prenez le goût d'Hubert, alors. Ok, salut Julien. Salut Hubert. J'ai remplacé le pain par des biscottes sans sel. Est-ce que c'est vraiment bon pour ma santé ? C'est meilleur ou pas ? Notre nutritionniste est là, M. Jean-Michel Cohen. Bonjour, vous avez entendu la question. Pouvez-vous avoir l'amabilité de nous répondre ? Alors, il y a deux éléments qui sont favorables pour les biscottes. Le premier, c'est évidemment le sans sel parce que le pain, c'est un gramme de sel pour 100 grammes. Donc, c'est meilleur puisque ça évitera la rétention d'eau et peut-être des problèmes de tension artérielle. Le deuxième, c'est que ça sera plus digeste les biscottes simplement parce qu'on casse les fibres à la cuisson. Il faut quand même rappeler pour les amateurs de biscottes que les biscottes, c'est 40% de plus que le pain, en quelque sorte, parce que c'est desséché. Donc, 100 grammes de pain, c'est l'équivalent de 60 grammes de biscottes. Donc, ne prenez pas la même quantité de pain et de biscottes. Diminuez la quantité de biscottes. Eh bien, merci mon Jean-Michel que l'on retrouve sur savoirmaigrir.fr des programmes de coaching pour apprendre à maigrir. Tout va bien ? Vous êtes chez vous ? Ça va bien. Je pensais que vous alliez me demander l'adresse de mon coiffeur puis finalement, vous avez changé la question par les biscottes en seuls. C'est pas mal. Parce qu'on s'est dit finalement qu'il ne doit pas avoir de coiffeur parce que quand on vous a vu, effectivement, on s'est dit qu'il doit se coiffer lui-même et se les couper. Restez avec nous. J'ai une deuxième question à vous poser Jean-Michel dans une seconde. On part maintenant sur de l'informatique avec... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens et je ne plaisante pas des personnes qui ont un certain âge qui disent nous on n'a pas été formés à la génération informatique. On ne comprend rien à ces histoires de comptes d'application. Donc dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Damien Bancal, vous êtes avec nous. Damien, voici la question qui vous est posée. Pierre nous demande Facebook a-t-il le droit de conserver mes données personnelles ? Bonjour Damien. Je vais vous rassurer. Bonjour. Alors je vais vous rassurer tout de suite. Oui, Facebook peut garder vos données personnelles. C'est même marqué en tout petit le jour où vous êtes inscrit sur la plateforme. Donc du coup, ils gardent ces informations. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour faire de l'argent. Nos données, pour eux, c'est de la publicité. C'est des choses qu'ils peuvent mettre en avant pour nous vendre des produits ou vendre des produits à d'autres. Qu'est-ce que vous déconseillez de mettre ? Parce que sur Facebook, on vous demande plein de choses. Votre profil, célibataire, âge, adresse et tout. Qu'est-ce que vous déconseillez de mettre pour ceux qui voudraient se faire une petite page Facebook ? Alors, si vous souhaitez avoir une petite page Facebook, eh bien soyons très clairs, vous devez malheureusement mettre votre nom, votre prénom, une adresse mail. Donc, créez une adresse électronique dédiée à Facebook. Il peut demander un numéro de téléphone parce que par exemple, il a cette fameuse double authentification. Bon, ben là, à vous de réfléchir s'il n'y a pas d'autre situation. Mais très important, c'est surtout ce que vous diffusez sur votre page Facebook. N'oubliez pas que Facebook récolte aussi vos amis et ce que vous visitez sur Internet. Donc, il y a un vrai choix à faire. « Je reste ou je ne reste pas ? » D'accord. Dites-moi, je vais vous poser une question. J'ai le droit de poser des questions, moi ? Oui, allez-y. Vous avez envoyé un mail. Ça peut vous aller vers au bas de M. Dites-moi. Une question de Julien Courbet. Julien Courbet a une question pour vous, Damien Bancal. Je vous laisse l'écouter. Oui, bonjour Damien. Non, c'est-à-dire, à chaque fois que je vais sur Google, maintenant, il me met, il y a trafic important. Donc, vous êtes obligé de me dire s'il y a quatre vélos dans les images. Cochez les images où il y a des vélos. J'ai ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est Google, par exemple, mais d'autres sites Internet qui veulent s'assurer que derrière Julien Courbet, il y a bien un humain. Donc, à vous de cocher les bonnes cases pour dire oui, oui, je suis bien Julien Courbet. C'est à chaque fois, là, maintenant. C'est un peu lourd d'ingue. Pour savoir à quelle heure vous bordeaux, je suis obligé de cocher combien voyez-vous de vélos sur cette photo. Attends, le match est fini quand c'est terminé. Merci Damien. Peut-être à tout à l'heure. Elle s'appelle Blanche de Glanvilliers. Dans les milieux autorisés, on l'appelle Branche de Glanvilliers. Y a-t-il une question pour elle ? Oui, c'est une question d'Amir, une question banque. Amir, le chanteur ? On n'a fait pas cette audience non plus, croyez pas. Donc, Amir, peut-être un particulier ou un chanteur. Pourquoi les banques françaises ne peuvent-elles pas récupérer l'argent de leurs clients qui ont été arnaqués ? Eh bien, c'est une très bonne question. Eh bien, pourquoi ? Parce que le titulaire du compte sait que c'est une arnaque. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il a l'argent, il se dépêche de récupérer l'argent et c'est pour ça qu'il faut agir très rapidement. On peut faire, comme on l'a dit, la procédure de recall, n'est-ce pas, en anglais, qui permet, si on peut, en agissant... Les cybergendarmes disent que c'est de 48 heures. Oui, c'est ça. Voilà, c'est 48 heures. Et d'ailleurs, parfois, souvent dans les dossiers, Julien, on voit que les banques réussissent à récupérer un peu de l'argent qui a été détourné. Il faut agir très très vite, c'est pour ça qu'il faut regarder ses comptes tous les jours. Sinon, c'est trop tard. Alors, avant d'avoir une autre question, tout à l'heure, notre Aurélie qui est là nous a dit qu'elle aimait un groupe des années 80, comment il s'appelait déjà ? Des années 2000. Des années 2000 ? Sniper. Les snipers. Et là, Blanche Gravidier dit mais vous savez que moi, Blanche Gravidier-Châtelaine, je sais rapper. On lui dit c'est pas possible, tu râpes toi ! Et nous allons vous faire écouter le petit rap et elle nous a fait en direct un petit cadeau à tous ses clients et futurs adversaires au tribunal. C'est parti ! Et Julien, t'es bête, comment tu veux que je râpe moi d'une chatelaine ? Ça marche ! Oh la parodie ! Les clichés ! Les clichés ! Vous savez, les clichés de bonheur j'ai une nature ! Ils parlent pas comme ça les rappeurs, enfin ! C'est de votre faute, me faites pas faire ce genre d'expérience ! Allez, une nouvelle question pour votre médecin nutritionniste, le grand, l'unique Jean-Michel Cohen ! Une question de Jocelyn, est-il vrai qu'il faut laver le riz avant de le cuire et qu'en est-il des pâtes ? Est-ce qu'il faut laver le riz et les pâtes, Jean-Michel Cohen, nutritionniste ? Alors il y a le vrai, le faux, le vrai c'est que quand vous lavez le riz comme les pâtes, vous enlevez un peu d'amidon à l'intérieur donc ça permet de les rendre un peu plus digestes mais également qu'elles ne collent pas une fois la cuisson finie. Le faux, c'est que c'est pas parce que vous lavez le riz que vous enlevez des pesticides s'il y en avait pareil pour les pâtes et le encore plus faux c'est de s'imaginer qu'il y a des parasites ou des petites bêtes qui traînent dans le riz ou les pâtes qui seront lavées à l'eau donc lavez le riz si vous avez envie d'avoir un riz qui ne colle pas il sera un peu plus digeste mais ça sera quand même du riz. Eh bien merci mon Jean-Michel à très très vite et on est toujours friands de tous ces conseils que vous nous donnez mon cher Jean-Michel Cohen. L'informatique le piratage on en a parlé Emmerich lui s'est fait piquer son chèque mais aujourd'hui il rentre dans vos comptes bancaires comme dans du gruyère et c'est la question que pose Michou ? Oui Michou qui nous demande concernant l'immense piratage de données de Mutuelle faut-il déposer plainte et c'est oui contre qui ? Contre la Mutuelle ? Contre le prestataire tiers payant ? Ou alors contre X ? C'est un quiz qu'ils posent maintenant les auditeurs parce que des questions ils font des quiz Lequel des deux ? Damien ! Oui alors effectivement ce potentiel grand piratage parce que pour le moment on ne sait pas véritablement si les 33 millions d'informations de français ont été volées mais toujours est-il que oui il faut déposer plainte on va déposer plainte contre X et pour ça il faut aller directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui propose un document qui permet de pré-remplir une plainte pour ensuite poursuivre d'abord effectivement potentiellement les entreprises qui ont fauté mais surtout ceux ou ces pirates informatiques qui ont pu servir Bon merci beaucoup alors je rappelle pour ceux qui ne vous voient pas Damien que vous êtes dans une espèce de salle dans laquelle vous avez 5 coordinateurs derrière vous on se croirait dans les experts de Miami mais en fait aucun ne sert à quelque chose vous travaillez toujours au Minitel on est bien d'accord C'est exactement ça je suis plutôt expert à Lille On vous retrouve sur votre site zataz.com Voilà n'hésitez pas à nous poser des tas de questions comme ça on apprend des tas de choses grâce à ça comment fait-on s'il vous plaît Céline Vous envoyez un mail à ça peut vous arriver arrobas m6.fr Ah nous avons je crois pour le pressing l'ancien Gérôme qui est là Allo Oui Quittez pas Jérémias Oui Jérémias Bonjour Jérémias Vous allez bien ? Oui ça va bien Je me présente Monsieur Vous allez être un petit peu surpris Julien Courbet à l'appareil nous sommes en direct RTL et simultané M6 je vous appelle parce que je suis avec le buraliste qui a dû faire le commerce vous savez suite à l'histoire de la cuve du pressing Oui Est-ce que vous monsieur alors aujourd'hui lui vit une injustice terrible est-ce que l'artisan que vous aviez pris pour vider la cuve était assuré ? Non il n'était pas assuré personnellement donc c'est ce qui Non mais personnellement mais il a travaillé en temps à titre personnel ou avec une société ? Non il a travaillé avec une société mais sa société n'était pas assuré D'accord donc du coup vous-même est-ce que vous êtes assuré vous aviez une responsabilité civile ou autre vous ou pas du tout ? Moi je suis assuré chez AXA Vous êtes assuré chez AXA vous avez fait une déclaration chez AXA Jérémias ? Oui on a fait une déclaration de sinistre etc Et qu'est-ce qu'ils ont dit AXA ? Comme vous connaissez les assurances leur but c'est d'essayer d'éviter un maximum le paiement de toute charge donc là mon avocat est en train de se battre pour pouvoir Oui Céline Oui j'ai une question simplement aucune malice mais en fait le pressing a été fermé en 1996 et pourquoi est-ce que c'est en 2020 qu'il y a eu des travaux pour enlever notamment cette cuve en fait ? Pourquoi ça traîne autant ? Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des produits dangereux ? Non en fait moi j'ai racheté le pressing il y a un an et puis moi j'étais pas au courant qu'il y avait encore des produits hyper dangereux etc et l'agence notariale qui me l'a vendu Bon alors on va faire bien compris on va faire un petit point on va essayer d'appeler AXA bonne nouvelle AXA ça fait partie des gens qu'on appelle et qui essaient de faire avancer les cas donc ce monsieur en tant que propriétaire donc des murs du pressing est assuré chez AXA donc AXA peut peut-être jouer j'espère qu'il n'y a pas de prescription peut-être après déposer plainte contre l'artisan qui n'était pas assuré c'est pas possible ça Alors l'artisan en fait indique que lui il est en qualité de fer ailleurs et qu'il n'était pas assuré pour enlever des produits dangereux parce que Alors pourquoi il l'a fait ? Il ne savait pas il a dit qu'il n'était pas intervenu pour dépolluer juste pour débarrasser la cave Alors Loris on va essayer d'avoir AXA c'est la fin de l'émission on ne va pas les avoir là mais il faut absolument les avoir c'est vous Hervé on a d'excellents contacts avec eux ils ont l'occasion de nous montrer qu'ils sont une grande et belle assurance puisque leur propriétaire était vraiment assuré là-bas vous essayez d'avoir la direction comme ça on peut rappeler Lionel demain ou après-demain d'accord Hervé ? Absolument j'envoie les éléments On fait comme ça Loris prévenez Lionel Allez on avance Mesdames et Messieurs qu'est-ce que vous vouliez dire Blanche ? Non je voulais dire qu'il y a peut-être une grande nouvelle Il y a peut-être une grande nouvelle ? Oui Non Si Non Mesdames et Messieurs écoutez-moi bien Est-ce qu'elle est en ligne avec nous Stéphanie ? Oui je suis là Julien Bonjour Stéphanie vous dirigez l'association Suzy Handicap Stéphanie avec vos bénévoles vous récupérez des animaux qui ont tellement été maltraités qu'ils sont extropiés et vous avez besoin d'une salle de soins vous avez besoin d'une salle d'opération et vous êtes tombé sur les auditeurs téléspectateurs les plus généreux du monde nous avons le plaisir de vous dire que nous avons atteint 70 000 euros C'est génial C'est ce qui veut dire que nous allons avoir cette salle d'opération Sylvain Baron ingénieur va s'occuper de tout peut-être qu'on l'aura tout à l'heure il va faire la construction et vous avez même eu des dons je sais Stéphanie de gens qui ont payé directement donc vous allez acheter la table d'opération et tout C'est ça voilà on a reçu à peu près 3 800 euros de chèque pour le moment grâce à vous grâce à l'émission et aux auditeurs grâce aux auditeurs franchement ne dites pas grâce à moi grâce aux auditeurs téléspectateurs oui c'est un ensemble c'est génial mais c'est fantastique mesdames et messieurs votre générosité pour ces animaux qui ont tellement souffert et qui maintenant retrouvent le bonheur c'est une super nouvelle ma Stéphanie oh oui je suis contente c'est génial on va faire cette petite salle vous allez voir on va la faire aux petits oignons on aura envie de mettre une cheminée et d'y prendre l'apéritif pendant qu'ils sont opérés les animaux allez restez avec nous ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne dans ce monde où tout le monde s'arnaque s'insulte dans ce monde où l'on entend que violence à longueur de journée il y a des bonnes nouvelles ça y est mesdames et messieurs vous l'avez peut-être entendu mais nous avons atteint les 70 000 euros donc l'association Suzy Handicap aura sa salle d'opération aura sa salle de soins Sylvain Baron est avec nous Sylvain vous m'entendez vous êtes ingénieur oui Julien je vous écoute on fait vite vous allez superviser tous les travaux à partir de maintenant nous lançons le compte à rebours vous recherchez une société dans quelle région qui soit capable de faire tous les travaux et vous superviserez ça voilà c'est entre Caen et Le Mans c'est une entreprise générale de construction et la première chose qu'on va installer Julien c'est un panneau de chantier expliquant qu'on va démarrer les travaux bon parfait on fait ça nous avons Stéphanie alors Stéphanie vous devez penser aussi à tous ces bénévoles parce qu'on n'en parle jamais voilà on voit derrière moi regardez lui qu'est-ce qui lui est arrivé lui le pauvre qu'est-ce qui lui est arrivé à ce cheval qui a la tête un petit peu de travers Stéphanie alors c'est Isora du coup elle en fait elle a une malformation congénitale et comme elle ne voulait pas servir pour être montée elle devait malheureusement être euthanasiée voilà et Stéphanie elle les prend et elle les sauve et il y a aussi ce petit chien qui a pris un coup de hache sur le museau il y a des chiens qui ne mêlent plus de pattes c'est une catastrophe mais ils sont heureux parce qu'elle leur donne tellement d'amour et c'est bien et bravo à vous téléspectateurs d'M6 c'est fantastique je ne sais pas si vous réalisez mais vous le verrez quand l'hôpital enfin l'hôpital j'exagère la petite pièce va naître vous verrez ce que vous avez réalisé donc tous vos bénévoles je vous laisse leur dire un petit coucou Stéphanie qui te va être ravie aussi je remercie toute l'équipe qui me suit au quotidien ma famille enfin voilà toutes les personnes qui participent au quotidien des animaux parce que c'est hyper important qu'on soit soutenu et qu'on ait du monde derrière nous et merci franchement à toutes les personnes qui vous écoutent sans toutes ces personnes-là on n'en serait jamais arrivé donc merci à tout le monde elle en a 300 300 à soigner par jour 300 mesdames et messieurs c'est jour et nuit Stéphanie est la seule qui a toutes les races toutes sortes d'animaux alors que d'habitude c'est chien à chien alors elle fait tout elle s'occupe de tout à partir d'aujourd'hui on suit ça tout le chantier je vous laisse tranquille Stéphanie je vous fais un gros bisou on est trop content pour vous et bravo téléspectateurs d'M6 c'est super il va y avoir ce petit hôpital cette salle de soins vous pouvez être fiers de vous vous qui avez donné même un euro alors pour Aurélie, Caroline vous me faites confiance je vous donne du nouveau dans les jours qui viennent on avance on appelle tout le monde est-ce qu'il y a eu un petit rebondissement d'une manière ou d'une autre Cameroun rien de votre côté ? non j'attends toujours d'être rappelée par l'assurance mais je me fais pas de soucis le dossier était bon donc j'ai pas de problème vous pouvez aller voir sur le réseau X si les gens ce qu'ils disent sur la ressemblance entre Laura Uricel et Cameroun Diaz j'espère qu'on me donne pas raison moi je sais pas on verra bon c'est super demain on réattaque mon stand et on donne des nouvelles de tout ceci bien sûr à nos téléspectateurs d'M6 bien sûr on y revient demain et Julien je voudrais en profiter juste tant qu'on était avec Suzy Handicap Animal pour remercier aussi tous ceux qui ont participé en envoyant des chèques parce qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas forcément internet ou qui n'ont pas Facebook 3000 euros c'est beaucoup voilà qui n'ont pas participé via la cagnotte et il y a au moins 3000 euros qui ont été envoyés la semaine dernière sachez qu'on a encore beaucoup de mails de gens qui veulent participer on va leur répondre cette après-midi nous on avait 70 000 pour les murs mais après il faut acheter la salle elle est vide après il faut une vraie table d'opération c'est pas une table qu'on trouve chez Ikea après il faut du matériel je suppose que le veto il doit dire moi je peux pas tout transporter donc pour pouvoir opérer tous ces animaux c'est cet argent qui sert à ça bravo merci à tous j'ai rien d'autre à dire que vous êtes les meilleurs nous ne sommes pas grand chose à côté de vous mesdames et messieurs Caroline, Aurélie et Emeric je vais passer parmi vous avec un tronc si vous pouvez donner un petit quelque chose pour les retraites des gens du spectacle merci beaucoup et surtout pour les pas de l'étilleul d'Hervé et Bernard qui réclament le paiement de la fin de la mensualité merci à tous vous pouvez payer vos blanches au gravillier Aurélie Aurélie Aurélie